Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur soit glorifié et On va remettre ce moment entre les mains du Seigneur, qu'il puisse nous conduire à donner le message qu'il veut communiquer Saint-Esprit, Père, sois glorifié, merci pour ton esprit en nous, merci pour la vie Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne mes péchés, pardonne-nous Seigneur, de nos fautes, Papa Seigneur, quand tu reviens, ne vas pas nous chercher, Papa Merci Seigneur pour la vie éternelle, Papa Seigneur, au nom puissant de Yeshua de Nazareth Amen Donc, on va partager sur la pensée que le Seigneur nous a donnée Par rapport à la religion, l'ennemi du réveil La religion, l'ennemi du réveil Et on doit savoir qu'au ciel, les anges crient nuit et jour Voilà, c'est simplement pour dire tout le temps, tout le temps, tout le temps, saint, 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 saint est le Seigneur En vérité, on voit par là que notre Seigneur, il est, en fait il se révèle de différentes manières, infiniment, 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 en fait il est infini, notre créateur il est infini, et on voit par là qu'il n'est pas statique, c'est pas ennuyant, vous voyez c'est pas ennuyant Voilà, il se révèle de différentes manières, même avec nous, voilà pourquoi on l'adore Mais ce qui est frappant c'est qu'au ciel, les anges disent saint, 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 c'est-à-dire en fait il est plus que trois fois saint Vous voyez, comme dans les églises, comme dans les religions, ce mot peut sortir, il est tanné les trois fois saint, non, il est plus que trois fois saint Il est plus que trois fois saint, il est infiniment grand, et on le bénit parce que, je vous dis la vérité, c'est un être, c'est l'être le plus glorieux Il nous choque de son amour, il nous fait du bien, et on est vraiment touché par Yeshua, il est fidèle, il est amour, il est puissant, il est phénoménal Il n'y a pas de mots pour dire comment il est grand, et voilà pourquoi on veut le glorifier, on veut lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies On veut vraiment l'adorer encore, et marcher par son esprit, voilà, diminuer pour marcher par son esprit Pour recevoir ses directives, recevoir son amour, qui nous garde du péché, qui nous garde de la mort, qui nous garde des ténèbres Qui nous garde de chuter, qui nous garde de tout mal, et Seigneur je te bénis papa, merci Seigneur de nous préserver de tout péché De toute embûche, du diable, des démons, de la sorcellerie papa, de nous épargner papa, de tout mal Seigneur je te prie papa, de faire du bien papa, de nous faire du bien papa Seigneur tu connais nos faiblesses, nos défauts papa, mais Seigneur on veut te glorifier papa Seigneur on veut aller au ciel papa, on veut monter au ciel papa, à l'enlèvement papa Seigneur aide-nous papa, à te craindre encore Seigneur, aide-nous papa à marcher dans la vérité papa Seigneur A marcher par l'esprit Seigneur, aide-nous Seigneur mon roi, à te glorifier papa Seigneur au nom puissant de Yeshua Alléluia frères et sœurs Donc on prie que vraiment le sœur puisse nous conduire pour ce partage Et donc voilà Et donc que le Seigneur soit glorifié Et une parenthèse que j'ouvre Voilà, donc voilà, il faut savoir que le Seigneur a mis une équipe en place Voilà, je ne suis pas seul Voilà, j'ai des frères et sœurs avec qui on travaille dans cette vision Et il faut savoir une chose, c'est qu'on fait tout dans l'unité Voilà, on fait tout dans l'unité Voilà, on est dans la transparence, on marche main dans la main Voilà, donc ce que je voudrais dire par là C'est que voilà, si vous recevez des messages, des quelques messages Prétendant venir de nous Eh bien, demandez-nous Demandez-nous simplement Voilà la petite parenthèse Demandez-nous simplement Est-ce que cela vient de nous en fait, en vérité Vous voyez, parce qu'en fait, on travaille ensemble Et voilà, on se dit les choses, on est dans l'unité La transparence, dans l'amour fraternel Donc voilà, si quelqu'un fait autre chose Une œuvre, voilà, à cœur quelque chose À cœur, voilà, on se met au courant quand même Parce qu'on travaille ensemble Donc si vous avez pu recevoir des messages quelconques venant d'ici et là Prétendant venir de nous Eh bien, demandez-nous en fait, tout simplement Et nous vous dirons les choses Donc voilà, que le Seigneur soit béni Et donc on est vraiment touché par l'œuvre que le Seigneur fait On se rend compte qu'il est vraiment vivant Il est réel, frères et sœurs Je vous dis la vérité Et le piège dans lequel que l'Église Que les affaires du Seigneur peuvent tomber C'est dans la routine Vous voyez, la routine Et ce qu'il fait, on commence à injecter Nos propres raisonnements, nos propres traditions Dans l'œuvre du Seigneur Et ce qui fait, l'esprit ne peut pas demeurer Vous voyez, dans nos traditions humaines Voilà pourquoi la religion Qu'est-ce que la religion ? La religion c'est un système de pratiques et de croyances Pour un groupe ou une communauté Vous voyez, donc la religion C'est des pratiques en fait Vous voyez, c'est des pratiques, c'est des croyances C'est pour ça que les humains, ils ont Et donc on voit par là que notre créateur N'est pas une religion Vous voyez Et on peut prendre Jacques 1 Pour qu'on puisse voir par là Qu'est-ce que la religion véritable en vérité ? Qu'est-ce que les pratiques véritables Selon le Seigneur ? Parce que les humains ont mis leur propre système en place Leur propre tradition Et qui est dépourvu du créateur C'est des systèmes humains Qui n'amènent pas au salut Qui est basé sur les oeuvres Basé sur l'action Mais sans la vie qui va avec derrière en vérité Les humains pensent qu'ils seront sauvés par leurs oeuvres Or la Bible nous dit que Nous ne sommes pas sauvés par les oeuvres uniquement Mais par la foi La foi en qui ? C'est là où le problème il est C'est pour cela que les gens pensent Qu'en faisant tant de choses dans leur tradition Tant de pratiques Tant de pratiques Et bien ils vont parvenir au ciel Mon ami, tes oeuvres ne vont pas te sauver Nous sommes sauvés par la foi Or la foi véritable nous délivre du péché On va revenir là-dessus C'est le message On va dire Mais il dénonce beaucoup le péché Mais en fait Il n'y a pas de salut Sans délaisser le péché en vérité Il n'y a pas de salut Voyez ? Donc tu peux faire Tous les oeuvres que tu veux Les actions Tout ce que tu veux Donner à manger aux gens Faire tel sacrifice Tel jeûne Telle prière Te laver quatre fois par jour Les mains Tout ça Pour être pur Pour faire la prière Mettre des apparences religieuses Mettre une croix dans ton cou Je ne sais pas Faire des prières à minuit Tout ça là Tout ça là C'est des systèmes humains ça Voyez ? Ah oui C'est les systèmes Que les hommes ont mis en place Qui n'amènent pas au salut Voyez ? On voit des gens chez eux Ils ont des photos de Jésus Avec des yeux bleus Tout ça Tout ça Il faut retirer ça Mes amis Mes frères et soeurs On voit des Il y en a qui ont des croix Avec Jésus Sur la croix Tout maigre Ça c'est la religion Tradition homme D'humain Oh c'est terrible Voyez ? Tradition humaine C'est là où le Seigneur veut nous retirer C'est de tous ces systèmes Qui n'amènent pas à voir la gloire du Seigneur Qui n'amènent pas à toucher la présence du Seigneur Ce sont toutes ces choses Qu'on a mis en place Ces traditions Ces religions Voyez ? Et notre soeur D'ailleurs moi Partageait la parole Elle disait que Comment se fait-il Qu'il y ait un seul Dieu Un seul Dieu Un seul Elohim Voilà Et qu'il donne plusieurs Traditions Plusieurs Voilà Choses à faire A différents peuples Ça c'est un Dieu de désordre Je suis désolé C'est quel Dieu C'est ça mes amis ? Voilà pourquoi le véritable C'est Elohim Le véritable s'appelle Elohim Il n'est pas dans tout ce désordre Des idoles là De tous ces idoles Qui se disent Dieu Véritable Dieu Tout ça là C'est une que des traditions humaines Voilà Insufflées Voilà Soufflées Par les démons Voyez ? Comment se fait-il Qu'il y ait un seul créateur ? Et ce créateur Qui sera unique Voilà parce que Notre Dieu est unique Voilà Comment se ferait-il Qu'il ferait une chose aussi Aussi Malade Insensé Sachant qu'il est sage Et intelligent Il nous a créé Il a créé la terre Le ciel Il a tout créé parfaitement Mais comment se fait-il Qu'il donnerait aux hommes Toutes ces religions Toutes ces pratiques Mais différentes À pratiquer Et chacun Dit C'est ma religion En gros C'est ma croyance C'est ma pratique Mais est-ce que cette pratique Vient Du Seigneur véritable ? La pratique que tu fais là Tout ce que tu fais là Tous les jours Chaque année Tout ça là Est-ce que cette pratique Vient du Seigneur ? Est-ce que le créateur Peut nous Amener dans une telle confusion Au point où les gens Se tuent Ou se bagarrent entre eux Pour défendre Leur religion Ou leur tradition Purement humaine Leur secte Voyez C'est terrible Il y en a carrément Ils ont laissé le Seigneur Voilà Ils ont abandonné La parole du Seigneur Pour adorer Qui ? L'humain On voit aujourd'hui Des gens Appellent leur prophète Leur Dieu Il y en a plein Notamment en Côte d'Ivoire Ou Congo Dans d'autres Certains pays Les gens remplacent Dieu par l'humain Ils adorent carrément L'humain Ils font des fêtes Pour l'humain Leur pasteur Leur prophète Mes amis C'est terrible ça L'idolâtrie Tout ça là C'est la religion Tout ça là C'est le système Purement humain Adorer La créature Et non adorer Le créateur Qui est béni Éternellement La religiosité C'est terrible Voyez Donc on voit par là Que la religion C'est un système De pratiques Et de croyances Pour un groupe Voilà De personnes Dans une communauté Et c'est des pratiques Humaines Mêlées avec Les idoles Les idoles C'est les démons En vérité Qui insultent Aux hommes A été déchirés C'est-à-dire que Nous avons de nouveau Accès auprès du Seigneur Voyez Peu importe Ta couleur de peau Peu importe Ton origine Peu importe Tu as accès Auprès du créateur Parce que Parce que Lorsque Notre Dieu Notre Dieu Il est un Notre Elohim Il est un Le créateur Il est un Il n'est pas divisible Il n'est pas divisé Il est un Et tous les humains Qui veulent être sauvés Ont accès auprès de lui Là où ils sont C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu Pour le trouver Frères et sœurs De lieu spécifique Tu peux le trouver En fait déjà C'est dans ton cœur Tu voyez On ne le trouve pas Dans un lieu humain Un lieu au niveau mondain Oh pour que je le trouve Il faut que j'aille à Rome Oh pour le trouver Oh il faut que j'aille Dans tel pays Il faut que j'aille à Mec Il faut que j'aille là-bas Il faut que j'aille là-bas Au moins une fois Mon ami Là-bas là Il n'est pas là-bas Parce qu'il est partout C'est-à-dire que Tu peux l'adorer Même en Amérique Tu peux l'adorer en Inde Tu peux l'adorer dans ta chambre Tu peux l'adorer Même t'es couché sur ton lit Tu peux l'adorer Tu peux lui parler Converser avec lui Parce que tu as accès Devant son trône Frères et sœurs Alléluia Dans ton jardin Dans ta voiture Tu peux l'adorer C'est ça notre Créateur C'est ça la simplicité Que le Créateur Nous a donné L'accès devant son trône Accès à lui En un clin d'œil Tu peux lui parler Tout de suite là Tu lui parles Tu lui parles quand tu veux Pourquoi ? Parce que tu es purifié Parce que le sang de Jésus A coulé sur la croix Pour nous purifier Et nous De tout péché Et de nous donner accès A la présence du Seigneur Mes amis Voilà pourquoi Sans le sacrifice de Jésus Personne ne peut accéder Dans la présence Sainte Du Seigneur Yeshua Notre Créateur Jésus Christ Voyez Si tes péchés ne sont pas ôtés Tu ne pourras pas l'approcher Parce qu'il est saint Parce qu'il est pur Voilà pourquoi Aucune religion Ne peut te donner accès Devant le trône Aucune religion mon ami Pour que tu puisses avoir accès Devant le Seigneur Devant le trône Tu dois d'abord passer Par la purification De tes péchés Comment ? Pas avec de l'eau Pas en faisant tel jeûne Pas en faisant telle chose Telle chose Et tes péchés ne sont pas ôtés C'est en donnant ton coeur à Jésus Et le sang de l'agneau L'agneau c'est Jésus Qui a coulé sur la croix Va te purifier frères et sœurs Il va te laver Il va ôter tes péchés Et tu pourras entrer dans sa présence Tu vas recevoir l'Esprit Saint Et tu deviendras son fils de nouveau Parce qu'on était ses enfants Mais Adam et Eve ont péché Et on a perdu Cette identité de fils Oh oui Oh oui Que le Seigneur ouvre les oreilles Les yeux De ses élus Qui doivent accéder au ciel Vous voyez la religion Système humain Des méthodes humaines Vous voyez Touche pas ci Mange pas ça Va pas là-bas Fais pas comme ci Fais pas comme ça Religion Système humain Oh là là Et on voit par là Dans Jacques Chapitre 1 Au verset 26 Si quelqu'un parmi vous Pense être Dans l'adoration D'Elohim En gros Le créateur Dieu Voilà Celui qu'on appelle Dieu Sans brider sa langue Mais elle séduit son coeur Sa religion est vaine C'est-à-dire que si tu te dis Être religieux Tu te dis croire Tu es religieux Tout ça Et que tu tiens pas Ta langue en bride Tu séduis ton coeur En fait Tu séduis ton coeur Et au verset 27 Il dit La religion pure et sans souillure Devant notre créateur Devant Elohim Et Père Voilà C'est de visiter les orphelins Vous voyez Donc c'est ça C'est aussi ça Donc Qu'on voit les religions aujourd'hui Est-ce que les gens Visitent les orphelins Est-ce que les gens Prendent soin Des pauvres Est-ce que les gens Prendent soin Des démunis Est-ce que les gens Ont la compassion Faites le constat Est-ce que la religion Aujourd'hui A la compassion Selon les hommes La religion selon les hommes Qui se disent croire Oh je crois Tu crois en qui mon ami T'as aucune compassion Tu n'as pas compassion Même pour ta propre vie Pourquoi ? Parce que tu te tues Dans la cigarette Voilà le problème Des religions Des systèmes Purement humains Donc si tu te dis Oh moi c'est ma meilleure M meilleure religion Parce que beaucoup pensent Que la religion C'est quoi ? C'est En fait les humains Fait quoi ? Ils ont mis des religions En place avec des dieux A la tête Des idoles je dirais Avec des idoles A la tête de leur religion Vous voyez ? Voilà pourquoi Il n'y a pas la compassion Parce que leur idole Qui prétend Le créateur Ne peut pas leur donner La compassion L'amour Du prochain Voilà le problème Des religions Les religions Donnent pas l'amour Du prochain C'est pas possible Sur le nom Ça se saurait Voilà pourquoi Si dans ceux qui se disent Croire Voilà En Comment dire En dieu Ou je sais pas quoi Leur idole Tout ça Et que s'il n'y a pas Ces vertus L'amour Du prochain Marier A une seule femme Ah oui Langage Conduite Tout ça Si toutes ces choses Là sont pas Ainsi Si la conduite N'est pas pure S'il n'y a pas Marier avec une seule femme S'il n'y a pas La compassion S'il n'y a pas L'amour du prochain S'il y a la pratique Des gros mots Du péché Le mensonge La haine Tout ça Je sais pas quoi Eh bien Sa religion est vaine Il se trompe lui-même Et il séduit Son coeur Ah oui Ah oui Sa religion est vaine La religion pure Et sans souillure Devant notre Elohim Et père C'est de visiter Les orphelins Je vois encore la parenthèse Encore tu as développé sur ça On voit des gens aujourd'hui S'ils sont pas contents Oh Jésus Non Jésus 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 Mon ami Jésus c'est le véritable Ah oui Parce que Comment dire Comment sait-on Que nous sommes Dans le véritable C'est parce que C'est parce Enfin C'est lié A notre vie C'est pas dire Oh je crois Je crois Mais ta vie Là c'est comment Comment est ta vie Tu peux pas défendre Quelque chose Qui ne te procure pas La paix Tu peux pas défendre Un dieu Qui ne te procure pas L'amour Ou Je sais pas Un dieu Qui se dit dieu Bien sûr Petite idée Idole Les humains Sont tombés Dans l'idolâtrie Sont tombés Dans tout ce qui est idole Ils ont remplacé Le créateur Par les idoles Ils ont remplacé La vérité Par le mensonge Ne voulant pas Venir au Seigneur Pour que le Seigneur Les délivre C'est écrit aussi ça Ils ont peur Parce qu'ils savent Que Jésus là Quand on vient à Jésus Eh ben On connait Jésus On connait Yeshua Le véritable Pas Yeshua Qu'on nous a présenté Dans le monde Avec des yeux bleus Tout ça Je parle de Yeshua D'Apocalypse 1 Je parle de Yeshua Où il y a eu La transfiguration Mes amis Mes frères et sœurs Dans Matthieu 17 Là-bas là Où il est monté Sur la montagne Il a été transfiguré Et une voix Sortie de cette nuée là Et ils étaient effrayés La voix A effrayé Les pierres Tout ça Effrayé mes amis Tellement que la voix Était puissante Redoutable On parle de ce Yeshua là Tu vois Et nous devons rencontrer Ce Yeshua là Ce Yeshua Qui amène la crainte De nos vies Ce Yeshua Qui amène la délivrance De nos vies Ce Yeshua Qui amène la compassion De nos vies Très peu Veulent ce Yeshua Parce qu'ils savent Parce qu'ils savent Que Yeshua est saint Ils le savent Il est bon Il est pur Sans défaut Oh oui Voilà pourquoi On peut se permettre D'insulter Ceux qui l'adorent Ceux qui le craignent Ceux qui le prient Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien Que si on le suit On ne va pas rendre le mal Ils le savent Ils le savent très bien C'est pour cela que nous Les enfants du Seigneur Nous qui avons accepté Yeshua Jésus Christ Dans nos cœurs Nous devons mener La vie qui va avec Parce que On les inconvertis Les pécheurs Les païens Ils vont te lapider Mon ami Ils vont te lapider Ah oui Parce qu'ils vont te surveiller Par rapport à ce que tu as prêché Par rapport à ce que tu as dénoncé On va te surveiller Pour voir si tu Si tu Si tu marches Selon Selon Jésus Fais une erreur Pêche Tu vas te faire lapider Mon ami Ils peuvent même faire des vidéos Contre toi Commencer à te critiquer Commencer à parler sur toi Oh il a dit Jésus Jésus Qu'est-ce qu'il fait ? Ben oui Bien sûr On est surveillé Quand tu parles de Jésus Attention Les gens vont te surveiller Mais comme Jésus est puissant Et que nous sommes ses enfants Que nous avons le cœur pour le suivre Il va nous garder Afin que son témoignage Ne soit pas brisé mes amis Alléluia Voyez ? Afin que son témoignage en nous Ne soit pas brisé On doit tout faire Pour ne pas briser le témoignage De Yeshua C'est ça notre plus Moi personnellement Moi c'est moi et mon Yeshua Je crois que tous les enfants de Yeshua C'est la même chose On ne veut pas blesser Yeshua On ne veut pas que les hommes Le cassent et le critiquent Donc de ce fait Nous devons être intègres dans nos voix Juste dans nos paroles Parce que La première personne qu'on va casser C'est Yeshua Ah oui Il est invisible Mais il est visible en nous C'est sa lumière qui brille en nous Donc quand tu pêches là Et bien c'est son nom que tu blesses C'est son nom que tu casses Ah oui C'est son nom que tu casses Donc quand tu vas prendre les femmes d'autrui là Les hommes d'autrui Mais qu'est-ce que tu as attendu Qu'est-ce qui se passe en retour Ben on va se moquer de toi Les païens, les pécheurs Même la personne avec qui tu as couché là Elle va se moquer de toi Mais je crois que tu étais chrétien toi T'es un rigolo Hein ? Tu te blaguais mon ami On va t'insulter Et le nom de Yeshua sera brisé mes amis Voilà pourquoi il y a beaucoup de païens Qui n'acceptent pas au salut A cause du mauvais témoignage De ceux qui se disent Croire en Jésus Christ mes amis Voyez ? Croire en Jésus Christ Et on voit par là dans Jacques 1 au verset 27 Merci papa Voilà On voit par là que Qu'est-ce qu'on voit par là ? On voit par là Voilà Jacques 1 verset 27 La religion pure et sans souillure Devant Elohim notre Père Elohim et Père C'est de visiter les orphelins On l'a lu La compassion Tout ça Je vous dis la vérité Là Je bénis le Seigneur Je vous la parenthèse L'association Unité Caraïbe Est ouverte Ça y est c'est ouvert Association Unité Caraïbe Il y aura une présentation Dans pas longtemps L'équipe qui est sur place Là-bas en Guadeloupe Par rapport à l'Unité Caraïbe Vont bientôt présenter un peu Voilà On est ensemble On bosse ensemble On est ensemble Le Seigneur permet que chacun puisse aussi mettre la main à la patte Voilà Et travailler dans l'oeuvre que le Seigneur peut donner tout simplement Donc l'association est mise en place Elle est ouverte C'est bon Unité Caraïbe Ça va là Unité Caraïbe Donc voilà Les réseaux Seront activés D'ici peu là Donc vous pourrez voir un peu l'oeuvre qui se fait Et donc voilà Et donc juste pour ouvrir la parenthèse Le compte bancaire d'Unité Caraïbe Est en train de s'ouvrir Dans le cas contraire Ceux qui souhaitent soutenir par rapport à cette vision Voilà Et bien pourront faire directement les virements sur notre compte EVDN EVDN Mais mettre entre parenthèses Dont Unité Caraïbe Vous voyez ? Dont Unité Caraïbe Donc voilà Ça servira pour Les oeuvres que le Seigneur va donner là-bas Aux Antilles Martinique Caraïbe Tout ça Donc pour information La vision Unité Caraïbe C'est pour les Caraïbes Et le Seigneur va permettre Qu'il y aura des déplacements missionnaires Pour pouvoir Implanter aussi Unité Caraïbe Dans différents îles De notre De la Caraïbe Voilà Donc voilà Donc c'est déjà ouvert Donc voilà Et pour bénir le Seigneur Cette vision est née en même pas C'était après une conférence Crédule Une parenthèse On parle de visiter les orphelins Donc on parle de ça en même temps Donc du coup En même pas En même pas une heure En même pas Deux heures Le Seigneur a donné Après une conférence On a prié Pape la vision est sortie Et tout de suite après L'équipe a été mise en place Tout de suite Pape pape Et là c'est ouvert déjà C'est déjà ouvert Donc en gros On bénit le Seigneur Le Seigneur il revient Donc quand le Seigneur donne une vision Il faut Il faut rentrer dedans en vérité Voyez ? Et tout ça On va parler de tout ça aussi en même temps Par rapport au message La religion L'aînée du réveil Voyez ? Donc une vision donnée Mais vision aussitôt Commençait à mettre la main à la pâte Par rapport à cette vision Que le Seigneur donne Et parce qu'il a Un travail à faire Au niveau des démunis Des orphelins aussi Au niveau de tout ça Et on bénit le Seigneur J'ai pris le Seigneur depuis pas mal de temps Par rapport à tout ça Parce qu'on voit dans la parole Que les disciples Prennent le choix des uns des autres On le faisait On le fait On a les choix au quotidien Au quotidien Quand le Seigneur permet Et du coup Je bénis le Seigneur Pour ce travail Qu'il donne On est vraiment touché Parce que Ça fait trop du bien De voir son prochain heureux C'est quelque chose Qui me touche Qui me tient beaucoup à cœur De voir mon prochain A l'aise Voyez ? Je bénis le Seigneur Pour tout ce qu'il fait Il y a plus de bonheur A donner Qu'à recevoir Moi personnellement Ça c'est moi propre Après je pense que Tous les chrétiens c'est pareil Je préfère rester sans Et donner Et voir que l'autre est heureux Voyez ? C'est quelque chose Que le Seigneur met en nous C'est cette compassion là Donc voyez que Si quelqu'un n'a pas la compassion Il se dit croire en Sa religion la meilleure Et tout ça Et qu'il n'a pas la compassion Son cœur brûle d'amour De compassion Pour son prochain Ben mon ami Il y a un problème Voyez ? Donc pendant tous ces temps là On priait pour les malades On priait pour les pauvres Tout ça Et ben cette association Ben sera utile Pour ceux qui sont Dans le besoin Même parmi nous Parce que c'est d'abord Pour les chrétiens Voilà cette vision Cette unité Et ensuite Les chrétiens qui vivent Dans les moments difficiles Qui souffrent Etc Qui passent par des moments difficiles Et aussi Ben pour nos Les païens Les ont convertis Tout ça aussi Que le Seigneur nous demande aussi De prendre soin d'eux Et de les évangéliser Parce que le but Aussi de cette association C'est d'évangéliser D'abord évangéliser C'est le but premier Et aussi soutenir Vous voyez C'est lire en fait Parce qu'on ne peut pas donner Soutenir les pauvres Soutenir notre prochain Et ne pas leur annoncer la parole Ça c'est complètement humain Ça devient comme si On est des associations Comme le monde Comme on le voit Le monde Ils font des oeuvres Ils font un tas de choses Mais il n'y a pas la prédication De la croix Il n'y a pas Ce qui amène au ciel En vérité Le Yeshua Vous voyez Donc c'est dans ce piège là Que nous ne voulons pas tomber En créant ces choses là De faire seulement Du social Etc Aider les gens Mais ne pas annoncer L'évangile frère C'est ça le danger Donc nous voulons annoncer L'évangile Avec cette association Aussi que ça nous a donné On va bénir son nom Et qu'il soit glorifié Vous voyez Donc visiter les orphelins Et les veuves Dans leur tribulation Et soutenir ceux Qui souffrent Ceux qui sont C'est du travail Et il y a du boulot Vous voyez Et malheureusement Ce qui frappe beaucoup A la vue Des chrétiens Que nous sommes On peut être séduit En gros Par Faire une oeuvre Quelconque Qui est Voilà Qui est Voilà Prophète Apôtre Docteur Tout ça On peut courir Dès ces choses là En vérité Vous voyez Alors que D'abord Notre vie chrétienne Et bien C'est Prendre soin des uns des autres C'est rechercher Ces choses Vous voyez Et on le voit Dans le monde Dans les nations Dans les églises Qu'il peut y avoir Il n'y a pas l'accent Qui est mis sur ça L'accent n'est pas mis Sur prêcher L'évangile aux pauvres Aider les pauvres Les nourrir Mettre des associations En place Pour les aider Et tout ça Et leur prêcher la parole Les mettre à l'aise Maintenant Qu'est-ce qu'on voit Il faut donner De l'argent Aux pasteurs Aux prophètes Les nourrir Les blanchir Comme si c'était Des présidents Comme si c'était Des ministres Comme si En fait Comme le monde En fait Alors que C'est le contraire C'est le berger Qui doit nourrir Les brebis Si Yeshua Il a dit quoi Je suis le bon berger Dans Jean 10 Dans Jean 23 Que Yahweh Mon berger Donc on voit Que Yahweh Jésus C'est la même personne Mes amis Magnifique Et c'est le bon berger Qui doit nourrir Les brebis Et la parole Nous dit quoi Que nous sommes Des brebis Et nous suivons Le berger Partout Où il nous emmène Et le berger C'est Yeshua Jésus Qui nous nourrit Comment La parole Il nous nourrit Et il nous aide Aussi à nourrir Aussi même physiquement Notre prochain Donc notre prochain Quand vous nourrie C'est Jésus Donc il faut Aller adorer Jésus C'est pas nous C'est pas les humains C'est Yeshua Qu'il faut l'adorer Parce que c'est lui Qui prend soin De son peuple Vous voyez Waouh C'est glorieux C'est magnifique On doit saisir cela Frères et sœurs Vous voyez Saisir cela Vous voyez Vous voyez Donc au lieu De nourrir Les pasteurs Les donner à manger Qu'ils aillent travailler Qu'ils aillent bosser Passer Il y a des concours Aller passer Le théca-terim Je sais pas Il faut Il faut pas Vivre sur le dos Des brebis Je vous donne la parenthèse Ceux qui sont appelés À prêcher la parole Etc Servir le Seigneur Et bien Il faut travailler De ses mains La parole dit Que Yeshua Était charpentier Mes amis Quel exemple Le créateur Qui était charpentier Paul Paul qui faisait Paul qui faisait des temples Luc qui était médecin Matthieu Péagé Pierre tout ça Pêcheur Il pêchait les poissons Donc on voit par là Que les hommes Travaillaient Vous voyez Ces hommes là Travaillaient Mais aujourd'hui C'est l'inverse C'est pour cela Que nous prions Que les yeux Soient ouverts On te dit Oui la dîme La dîme Si tu ne donnes pas la dîme Tu seras maudit C'était une loi mosaïque La loi Une loi que le Seigneur a donnée Pour Israël Et nous ne sommes pas Israël Nous sommes l'église Nous C'était une loi mosaïque Voyez Et dans les évangiles La parole est claire De donner comme tu as résolu dans ton coeur C'est ainsi que tu dois donner On ne doit pas t'imposer à donner telle somme Telle somme Telle somme On ne doit pas t'obliger Si on t'oblige à donner de l'argent C'est que ça Ce n'est plus le Seigneur mes amis Ce n'est pas Yeshua Oh non Oh non Quand je vois que lorsqu'on a passé la vidéo Pour Juliane Voilà comme vous avez pu voir On vous a dit d'arrêter un peu D'envoyer de l'argent Parce que là c'est le 12 Là qu'est le rendez-vous Qu'on saura vraiment les choses Et là par la suite On vous dira Combien il y a besoin exactement Voyez Mais On vous a demandé d'arrêter Pourquoi Mais parce que On n'est pas sur l'argent Pourquoi Parce qu'on sait que En fait on est enfant du Seigneur Et on doit être intègre Et juste Dans tout ce que nous faisons mes amis Oh oui Et aujourd'hui allez voir Est-ce qu'aujourd'hui Il y a des comptes rendus Par rapport à l'argent Par rapport au Oh là l'argent a passé Excusez-moi le crayon là C'est compliqué Oh là l'argent a passé Où est-ce que ton argent est passé Tu donnes Tu donnes Tu ne sais même pas Ça va où Hein On ne te dit pas Oh il n'y a pas L'argent C'est parti là On a fait ça avec On a fait ci avec C'est parce que Il n'y a pas à manger L'argent là pour Ils prennent l'argent Et ils achètent Leur boutique Ils prennent votre argent Et ils vont Construire des maisons Pour leur famille Ils prennent votre argent Et ils vont acheter Des avions Ils vont acheter Des choses Pour leur famille Ton argent passe Au petit soin De ces hommes Soi disant Qui vous prêchent La vérité Qui vous prêchent La Bible Alors qu'en vérité Ils vous prêchent L'erreur mes amis Pour beaucoup Ils vont te dire Non tu n'as pas besoin De savoir Qu'est-ce que j'ai fait Avec l'argent Tu n'as pas besoin De savoir Qu'est-ce que j'ai fait Avec l'argent Non 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 Quand on te dit ça C'est que là Tu deviens Une vache Où on prend le lait Là Tu es une vache A lait Voyez Une vache A lait Et encore J'ouvre la parenthèse Et quand on voit Dans toutes ces églises Là qu'est-ce qu'on voit On voit que des gens Bien poupounés On aura dit Bien poupounés Bien habillés Maquillés Mais les pauvres Là-dedans Ils sont au fond De la salle Mes amis Ah oui Allez voir Dans les églises Là De ce système religieux Voilà La religion On parle de la religion Les amis Là Là on parle de la religion L'ennemi du réveil Après on va parler du réveil Là c'est tout ce qui est religion Tout ça là C'est le message Voyez Donc il y a des gens Dans les églises On voit Quand ils rentrent Comme ils sont pauvres On les met au fond De la salle Tout au fond On ne les calcule même pas On ne leur demande même pas S'ils ont bien mangé hier On ne leur demande même pas Qu'est-ce qu'ils ont besoin Quels sont leurs besoins Après il faut faire la différence aussi Parce qu'il y a des gens Qui viennent Mais ils s'en fichent Carrément de la parole Eux ce qu'ils veulent C'est que tu leur donnes à manger Et là Ça c'est pas bon Parce qu'ils profitent Il y en a beaucoup comme ça On en a connu Voyez Donc Ces hommes-là Ces bergers-là Leur seule préoccupation C'est Il faut que la dîme soit donnée Il faut que l'argent soit donné Il faut que les offrandes soient données Mais Ils s'en moquent à savoir Si toi tu as mangé à la maison Ils ne savent pas Si l'argent que tu as ramelé Comment dire Ils ne veulent pas savoir Il y en a qui disent Je ne veux pas savoir Ça vient d'où l'argent Je ne veux pas savoir Qui ça vient Si c'est la prostitution Si c'est la drogue Si c'est le vol Je ne veux pas savoir Il faut laisser l'offrande C'est ce qu'ils disent Et c'est là où Beaucoup d'enfants du Seigneur Beaucoup sont détruits Voilà pourquoi Il faut lire la parole Il faut ouvrir les oreilles Ouvrir les oreilles Et demander au Seigneur De nous révéler sa parole Afin de marcher par elle Hallelujah Voyez Voyez Si un riche Vient dans leur église Dans leur bâtiment d'église Leur riche sera mis Au premier place Parce que leur vision C'est de dépouiller le riche Ah mes amis Dépouiller Ceux qui sont riches Qui viennent recevoir le salut Au lieu de recevoir La vie éternelle Le salut Qu'est-ce qu'ils viennent recevoir On leur dit Il faut donner l'argent Et ces riches là Ils donnent tout leur argent Ils pensent que c'est ça Il y en a qui ont témoigné De ces choses là Ils ont été dépouillés Comme on l'a vu un jour Un grand footballeur A donné plus d'un million Une église au Brésil Le gars Fait aimer l'église Il n'est pas Téclarzant Voyez Donc en fait Au lieu que ces riches là Ce que la parole le dit Déjà que les riches là C'est compliqué pour eux Comme disait la parole Il n'est plus facile Un chameau de passer Par le trou d'une aiguille Qu'un riche de rentrer au ciel Donc déjà Si c'est compliqué Pour que le riche Le riche rentre au ciel Et que derrière en plus Ils ne reçoivent pas L'évangile pur Mais mes amis Mais on leur ferme La porte au ciel Déjà toi Le pasteur Qui ne prêche pas la vérité Tu ne rentres pas Tu vois Encore un riche Vient encore Il ne rentre pas C'est pour ça Merci Seigneur Pour le Corona Beaucoup 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 Veux les yeux Beaucoup là Sont en train De vivre le réveil Beaucoup de chrétiens Commencent à vivre Le véritable réveil La véritable marche Avec Yeshua De Nazareth Mes amis Loin de tous ces dogues Loin de tous ces systèmes Purement tradition Purement humain Combien On leur disait Il faut venir tous les dimanches Pour que tu sois là Si tu n'es pas là On va t'appeler Tu étais où Le contrôle mes amis Tu étais où Pourquoi tu n'étais pas là Pourquoi tu n'étais pas là On va te dire Oh le Seigneur m'avait mis à coeur D'aller évangéliser D'aller faire telle oeuvre Mais voilà pourquoi Je n'étais pas là Mon ami Là là C'est le contrôle Le contrôle Mes amis Tu es libre Mon frère ma soeur De venir Ou pas Dimanche Tu es libre De venir Ou pas Dans ta réunion d'église Tu es libre Si on te demande Tu étais où Tu étais où Tout ça Il faut que tu sois là Tout ça Là c'est le contrôle Ce n'est pas la liberté Mes amis C'est le contrôle Ah oui Le contrôle Et ça c'est la religiosité Ça c'est la religion Ce n'est plus le réveil Ce n'est pas la marche Pas l'esprit Mais c'est la religiosité Mes amis Voyez Si dimanche Tu n'étais pas là Tu es libre De prier chez toi Hein D'aller évangéliser Aujourd'hui Tu vas te dire Non 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 Avant d'aller évangéliser Il faut que je sois au courant Il faut que je sois au courant Tu étais où Si il y a ça Là où tu pries C'est le contrôle Écoute bien C'est le contrôle Tu es libre C'est le Seigneur Qui te couvre C'est écrit dans 1911 En fait c'est notre croix Nous sommes à l'ombre Du tout puissant 1911 Donc c'est Yeshua Qui te protège Ce n'est pas ton bishop Ce n'est pas ton pasteur Ni ton prophète Ni ton apôtre Ni ton docteur Ni ton pasteur C'est Jésus Christ Qui te couvre mon ami Alléluia Voyez Voilà la religiosité Voilà la religion Dont beaucoup sont tombés Dont beaucoup sont esclaves Les systèmes Et les traditions Des hommes Qui t'empêchent De vivre la présence De Yeshua Qui t'empêchent De vivre le véritable réveil Personnel Et aussi autour de toi Mes amis Mes amis Envoyez Envoyez ce message Pour ceux qui sont Dans les églises Afin que le Seigneur Puisse les révéler Certaines choses Par rapport à la vérité Par rapport à sa parole Que nous prêchons actuellement Voyez Ouvrez parenthèse Le réveil c'est quoi ? Quand l'évangile est prêchée Quand la vérité est prêchée Il y a un bouleversement Ça va beaucoup plus loin Qu'on le pense C'est dans notre vie propre Mais on se rend compte En vérité Que quand la parole Véritable est prêchée Et quand on se bat Pour vivre la vérité Il y a un réveil Qui arrive Il y a un feu Qui descend Ça touche les âmes Je vous dis la vérité Moi personnellement Nous L'équipe personnellement On est choqués De ce qu'on est en train de vivre On est choqués Parce qu'on voit des gens Confesser leur péché Combien de mails Qu'on reçoit Des textos Des mails Des mails Oh je confesse ci Oh je veux mon baptême Là il y a des baptêmes Qu'on a donné à plusieurs personnes Même en Martinique Les gens appellent pour les baptêmes Mes frères et sœurs Vivons l'évangile Vivons la parole Sortons du raisonnement Sortons du système des hommes Des traditions Qu'on a pu mettre en place Par nous même Voyez On doit sortir de ces choses Afin que le Seigneur Puisse descendre Afin que le Seigneur Puisse descendre Et sauver Son peuple Mes amis Retrouvons La vérité Retrouvons La simplicité De l'évangile La parole véritable Alléluia Voyez Donc je disais alors Que des riches Viennent dans les églises Et ces mêmes riches Sont dépouillés Pour ça moi Je ne veux pas Avoir aux riches Quand des gens Qui ont de l'argent Tout ça Voilà Comme il n'y a pas si longtemps Quelqu'un Oh je veux travailler Dans l'équipe Je veux rentrer avec vous Je veux rentrer avec vous Cette personne a de l'argent Nous on a dit Si elle n'a rien dit On n'a pas regardé Oh elle a de l'argent Elle va soutenir la vision VDN Donc elle a de l'argent On va lui dire oui Non 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 Si Yeshua n'a pas dit Qu'il faut qu'elle travaille avec nous On ne va pas te faire Travailler dans l'équipe Ce n'est pas possible On n'est pas une église Déjà on n'est pas une église C'est une vision Voilà C'est une vision On a des objectifs Que le Seigneur donne A opérer Un groupe de personnes Qui met en place Pour faire un travail Nous ne sommes pas une église Il ne faut pas chercher Intégrer Oui il faut que je t'aille ici On n'est pas une église Mes amis Non 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 Vous voyez Donc on a dit non Elle a de l'argent Non Seigneur Moi personnellement Seigneur On n'est pas dans ces choses Donc même si tu as de l'argent On n'essaie pas de venir De m'adouer Je m'en fiche De tout ça mon ami L'argent c'est Le dernier de mes soucis Ah oui Vous voyez Donc il ne faut pas essayer De dire oui Est-ce que On va bénir cette oeuvre Comme ça On va bien me voir Mon ami Si tu es dans le péché On va te dénoncer On va te dénoncer Je te dis la vérité Ne me dis pas oui Comme tu as de l'argent Je vais lui donner Il va se taire Quelle terre est ça On va te dénoncer Tu es dans l'adultère On va te dénoncer Mon ami Donc ton argent Là ne va pas Me faire Que je veux Que je veux Personnellement Oui Ferme les yeux Non 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 Pour ça Tout ce qui est riche Tout ça Mon ami On n'est pas de nous Si on va te prêcher La parole Tu vas entendre La vérité Ton argent Ne va pas boucher Nos yeux Non 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 Tiens On travaille tous ici Par le grâce du Seigneur On permet Qu'on travaille Qu'on n'est pas Esclaves On n'est pas sous la Comment ça s'appelle Comment ça s'appelle ça Comment on va dire ça On n'est pas sous la tutelle De quelqu'un Parce qu'il faut qu'il me nourrisse Non Non Le Seigneur nous donne De travailler de nos mains Donc en vérité Avec Avec On n'est pas riche Avec ce que nous On peut nous donner On se contente De ce que nous avons Donc on n'est pas là Pour recevoir l'argent Des gens Et fermer nos yeux Sur leurs péchés On va te dénoncer Mon ami Pas de compromission Et la religion C'est ça la religion La religion c'est quoi Si tu donnes l'argent Au pasteur Au prophète Tout ça Il va fermer Les yeux Tu vas coucher Avec les gens dans la chorale Coucher avec les fidèles Coucher là bas Il ne va rien te dire Pourquoi Tu donnes de l'argent Mon ami Donc il va fermer Sa bouche Voilà comment La religion Est en place Voilà comment Le système humain Les traditions Est en place Beaucoup sont corrompus Pour le gain Le gain Quel gain L'argent Mes amis Les billets de banque L'argent Voyez C'est terrible ça Vraiment faux Donc si on te parle Donc si on te parle Plus d'argent Dans ton église Plus d'argent Là où tu pries Et bien là Il y a Là là Prends tes J'en mets ton cou Tu dois sortir de là Moi je me rappelle Quand j'ai rencontré Le Seigneur En Guadeloupe A Bémaoula Quand l'esprit Le Seigneur M'a touché Mes amis Mes frères et soeurs Et bien J'ai commencé Déjà Quand je voulais Prendre mon baptême On m'a fait Tout un tas de cours Tout ça J'ai commencé à dire Non 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 Je suis venu me convertir Je venais de connaître La parole J'ai dit non 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 Dans la Bible là J'ai pas vu ça J'ai commencé A mettre la pression J'ai commencé à dire Je veux mon baptême Je veux mon baptême Donc là Il y a quelqu'un Qui nous envoie Si un mail Enfin Il y a plusieurs personnes Par rapport à ça Qui nous contactent Par rapport au baptême Les cours qu'on leur fait faire Là il y a des baptêmes Qui arrivent Parce qu'il y a un frère Depuis février Il est au cours numéro Je sais pas combien Là Il va prendre son baptême Vous voyez Parce qu'il a entendu La vérité Il a entendu le message Il a reçu la liberté La délivrance Et là il va prendre son baptême Donc tous ceux Qu'il a là Écoutez bien ce message Frères et sœurs Tous ceux Qui ont soif de Yeshua Qui veulent prendre leur baptême Et qu'on te dit Non tu sais Là il faut faire le cours 8 Le cours numéro 2 Le cours numéro 3 Tu sais Et bien il faut attendre encore Et ça fait plus de 2 ans Que ça dure 2 ans 1 an Prends tes jambes à ton coup Hein On Si tu connais Même un frère Ou une sœur que tu connais Qui est converti Il peut te baptiser Ou si tu veux On peut aussi te baptiser On va te donner ton baptême On doit pas te forcer A faire des cours C'est pour te conserver Dans l'église ça T'as pas compris Que c'est pour te conserver ici Te conserver Pour que tu puisses ramener l'argent La dîme L'argent Et que l'église se remplisse Mais que toi là T'es juste une proie Pour l'argent Mais que toi on se moque de toi Tu dois quitter C'est pas la doctrine de la parole On a vu dans la Bible Vous voyez ça Tout ça là c'est les traditions Voilà on parle de la religion L'ennemi du réveil Voilà pourquoi Beaucoup de chrétiens Voilà pourquoi Voilà pourquoi Beaucoup de chrétiens Ne vivent pas la puissance De la résurrection Ne vivent pas Ce qui est écrit dans la parole Parce qu'il y a trop De traditions Trop de choses Qui ont été mises en place Trop de raisonnement Voilà pourquoi Il n'y a plus L'évangélisation Voilà pourquoi Il n'y a plus Tout ces choses On se demande Mais est-ce que Qu'est-ce qui s'est passé Où est l'église Qu'on voit dans la Bible Où sont ces diacres Où sont ces prophètes Où sont ces évangélistes Où sont ces apôtres Ces chrétiens Ces étiens Tout ça Qui proclament la parole Qui prophétise Telle la parole Qui travaille Telle la parole Où est-ce que Ces choses sont passées Yeshua serait-il Pas ressuscité Si Il est ressuscité Mais que se passe-t-il Eh bien Les traditions Sont rentrées Mes amis Les traditions Voyez L'idolâtrie Faire les choses Par rapport aux autres Faire les choses Par rapport aux frères Et sœurs Mais non pour le Seigneur Yeshua Le raisonnement On réfléchit On cogite Tout ça Oh patati Tradition Mes amis Tradition Voyez Donc si on te fait Faire les cours De baptême On t'oblige Tu dois quitter Moi là J'étais violent Je ne connaissais même pas C'est compliqué Ça ne vaut rien Ça Ça ne vaut rien Devant le Seigneur Déjà on dit Un jour Devant le Seigneur 1000 ans C'est comme un jour 1000 ans C'est comme un jour Mes amis Un jour c'est 1000 ans Donc 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans 10 ans 10 ans 10 ans 11 ans Mais en fait Ça ne vaut rien Si un jour Égal à 1000 ans Et 10 ans Ça vaut combien Ça vaut quoi ? Ça vaut des secondes Ça vaut des secondes C'est pour cela Qu'on doit avoir Ce cœur d'enfant Ce cœur Ce cœur Comme Yeshua Et Yeshua En fait Il vivait le réveil Yeshua C'est le plus grand Visionnaire Il a vécu Des choses Extraordinaires Parce qu'il était Il était dans l'esprit Nous devons être Dans l'esprit Afin de vivre Le réveil De vivre la gloire De Yeshua Être dans l'esprit Mes amis Ne pas mettre En place Des traditions Ne pas mettre En place Nos propres pensées Nos raisonnements Mettre nos propres pensées Humaines Dans la parole Non 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 Là c'est plus Un cœur d'enfant La Bible Quand on la lit On doit l'approcher Avec un cœur d'enfant Pour la comprendre Et non Tordre les écritures Comme beaucoup font On tord l'écriture On tord les écritures Voyez Où est cette église ? Où sont les diacres en feu frères ? Ils sont où ces diacres en feu ? Où sont les évangélistes ? Où sont les prophètes ? Ils sont où ? Beaucoup sont tombés Dans le raisonnement Beaucoup sont tombés Dans les traditions humaines Systèmes humains Voilà pourquoi Le Seigneur est en train De sortir Des synagogues Sortir des temples Ses élus Enflammés Pour qu'ils puissent Aller là où le maître Leur demande d'aller Qu'ils puissent vivre Selon la parole du maître Si dimanche Tu n'es pas là à l'église Tu es libre mon ami Tu es libre Pourquoi ? C'est pour la liberté Que Yeshua t'a franchi Tu n'es pas esclave D'un bâtiment Tu n'es pas esclave D'un système Tu es esclave de Jésus Mon ami Tu es esclave de sa parole Qu'est-ce que dit sa parole ? Es-tu obligé D'aller tous les dimanches A l'église ? Qu'est-ce que dit sa parole ? Voilà comment beaucoup sont sous la loi La loi de Moïse Oubliant que nous sommes sous la grâce Qu'est-ce que la grâce ? En gros, Yeshua en nous frère Nous sommes le temple de Yeshua Donc tu es dirigé par Yeshua Tu n'es pas esclave d'un homme ou d'une femme Non, 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 non Sois libre Que ce message te rende libre Que ce message te fasse tomber les écailles De tes yeux Au nom de Yeshua Alléluia Où est l'église ? Où est cette église ? Où on voyait Pierre Paul Jacques Les femmes Les Etienne Prophétiser mes amis Même les femmes aussi ont prophétisé Même les femmes Elles sont prophétisées aussi Aujourd'hui une femme qui prêche Oh c'est pas normal Qui t'a dit c'est pas normal ? Qui t'a dit qu'il ne fallait pas que la femme parle ? On va prendre la parole là-bas Oh que les femmes se taisent dans l'église Mais est-ce que tu as pris le contexte ? Est-ce que le contexte a été pris entièrement mes amis ? Voilà pourquoi comment des femmes Qui ressent des choses de la part du Seigneur Sont muselées Sont écrasées Mes amis Même à la maison avec ton mari là Tu es écrasé Tu ne veux même pas parler Même pas prier Même pas dire ce que tu as reçu Il y a un problème Mes amis Le Seigneur passe par son peuple pour parler Au nom de Yeshua Tu es son peuple femme Donc si tu ressens des choses du Seigneur Il faut que tu prophétises Il faut que tu annonces ce que tu vois Mais pourquoi tu ne parles pas ? On va te dire Oh femme tu sais Il ne faut pas parler Oh femme tu sais Comment dire ? Tu sais Non la femme ne peut pas parler Tu es le sexe faible Tout ça Ça c'est faux La femme là Écoute-moi femme Tu dois proclamer Ce que le Seigneur te demande de proclamer Proclame Alléluia C'est pour ça J'encourage mes soeurs des Antilles On leur donne des conseils Pour ne pas faire n'importe quoi Mes soeurs Je vous encourage mes soeurs Les Sabrina Les Vaudi Tout ça Les Rébécas Tout ça Proclame 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 Comment on dit en claxe en Afrique Proclame Proclame Alléluia Proclame Proclame Ce que le Seigneur te dit Au nom de Yeshua Mes soeurs Stéphanie Tout ça Proclame La parole Oh oui Et que personne ne te dise La femme ne peut pas prophétiser Ça c'est la religion Système humain Tradition humaine Et c'est l'orgueil aussi Pourquoi ? Mais l'homme veut toujours être devant Oh c'est eux C'est moi Mon ami Les femmes peuvent prophétiser Alors pourquoi moi Je n'ai aucun mal A aller évangéliser Il y a des soeurs qui prophétisent Qui prêchent Je n'ai aucun mal Au contraire Je suis dans la joie Parce que le Seigneur prend Ce qui est vil Voyez Voilà Il prend ce qui est vil Il prend ce qui est rejeté Et une femme peut être rejetée Au niveau des hommes Regardez aujourd'hui Les femmes aujourd'hui Elles peuvent être rejetées Elles peuvent être vues comme vil Alors qu'elles sont précieuses Mes amis Attention Attention Elles donnent la vie Il ne faut pas l'oublier Les femmes donnent la vie Donc elles sont précieuses Ah oui Donc si ta femme a reçu des choses là Il faut qu'elle proclame Ah oui Il faut qu'elle prophétise Ce que le Seigneur lui donne De dire Ah oui Je me rappelle aux Antilles L'année dernière Pour témoigner un peu Pour dire en fait que C'est terrible Il n'y a pas de Il n'y a ni homme ni femme Tous sont un En Yeshua Donc moi personnellement Je ne fais pas de différence Frère Si le Seigneur passe par une femme Pour proclamer Il va passer par elle Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Donc en Guadeloupe La dernière mission qu'on a faite En août dernier Mes amis c'est chaud C'est terrible Pas mal de personnes Ont partagé la parole Partagé la parole Partagé la parole Et il y a une soeur Il y a une soeur dans l'équipe Notre soeur Kadiatou On a Yeshua Qui a proclamé la parole Qui a prophétisé Qui a parlé Il y a un monsieur Qui passe à côté Il était là Et bien il a été touché Et il a pris son baptême Parce qu'il a dit Que la soeur Quand elle a parlé là Ça m'a touché Ça m'a interpellé Et le monsieur Quel âge Il était âgé comme ça là Il a pris son baptême Vous voyez Donc ce n'est pas moi Qui ai apprécié Qu'il a été touché Donc c'est là Que je me suis encore plus Rendu compte Que Mes amis On n'est pas indispensable Non 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 On n'est pas indispensable Le Seigneur va passer À travers Comment dire Va passer à travers Quelqu'un d'autre Pour toucher quelqu'un Et c'est là Que j'ai dit Waouh Qu'est-ce que c'est beau L'église là C'est magnifique Les dons qu'on a reçu Du Seigneur Parce que le Seigneur Il filtre Il passe partout Tout le monde Tout son peuple Pour faire le travail C'est terrible Vous voyez Vous voyez Même dans l'équipe VDN Comme j'avais pu dire L'autre fois Cette vision Le Seigneur me l'a donné En 2013 Clairement il m'a demandé De commencer Une grande journée D'évangélisation Voilà Sur Paris En 2013 Pour ceux qui se rappellent On a commencé Cette vision là Ce travail là Et comment j'avais reçu cela C'était dans la prière Vous voyez Comme Marie Marie elle a reçu Les choses Quand elle est Au pied du Seigneur Donc quand t'es Comme Marie Au pied du Seigneur Tu reçois des directives Pour ta marche Pour l'oeuvre du Seigneur Tu reçois des choses Et la position Elle est tout le temps Elle est tout le temps Cette position En gros T'es au pied du Seigneur T'es connecté C'est ça que ça veut dire Aussi par là Connecté Mais t'es pas là Vouloir faire des choses Toi même comme Marthe Courir partout Courir partout Faire des choses Et le Seigneur T'as rien Il t'a pas dit De faire ça Tu le fais Hein mon ami Et quand il te dit De faire quelque chose Tu le fais pas C'est la tradition Tu peux te mettre Dans un système Dans un mode de fonctionnement Et qui n'est pas du Seigneur Mais qui est purement Charnelle Et il n'y a pas la vie On doit avoir La position de Marie Assise Pour recevoir Ce que le Seigneur te donne Te dit C'est pas une position T'as assis à la maison Comme ça T'as les bras croisés Assis à la maison C'est spirituel mon ami C'est spirituel Et ça peut être aussi physique Dans le sens où Tu es caché Tu bouges pas On peut le prendre Tu les dévoler Il n'y a pas de soucis Mais c'est d'abord spirituel Cette position D'écoute Envers le Seigneur Qu'est-ce que le Seigneur te dit Personnellement Pour ta vie Qu'est-ce que le Seigneur te dit Voyez C'est terrible Donc il m'a donné cette vision Il m'a dit Comment ça Comment si Comment ça Fais comme si Fais comme ça Et depuis Après avec des frères et soeurs On était là On travaillait Et il y a une soeur Qui me disait dernièrement Oh c'est terrible Mes frères et soeurs Moi ça m'a touché Ça m'a tellement touché Voilà pourquoi en fait Le réveil c'est quoi aussi Et bien c'est de s'effacer Le réveil c'est quoi Ne pas prendre la première place C'est quoi Et bien c'est C'est faire participer Tout le monde Mes amis Tout le monde participe Et il m'a dit une phrase Qui m'a tellement touché Et on doit Rechercher tout ça Tout le temps Ces choses là Quand Voilà Il y avait le travail Qui se faisait L'évangélisation Il y a eu même des conférences Avec Voilà Qu'on a pu faire aussi Et La soeur me disait Mais Mais Elle savait même pas C'était moi Qui avais reçu la vision La soeur me disait Mais t'es sérieux En fait En fait Elle pensait même pas Que c'était moi Qui avais reçu la vision Pourquoi J'étais pas au devant J'étais J'étais là J'étais là Quand on faisait Les programmes Tout ça Avec nos frères et soeurs Des anciens aussi Donc du coup Voilà que je bénis On a une choix Et du coup La soeur me dit Mais Elle n'était même pas Au courant Que c'était moi Qui avais reçu Cette vision là En fait Et L'évangélisation des nations J'ai dit à la soeur Ouah ça me touche Et tu me dis En fait Moi En fait Ce que j'ai toujours voulu C'est que Le corps Les frères et soeurs Les âmes Soient touchées Voilà ma motivation Voilà Ma motivation personnelle Que l'évangile Soit diffusé Massivement Mes amis Voilà pourquoi Vous pouvez J'ouvre la parenthèse Certains peuvent dire Mais elle est fou Comme ça Crier Et tout ça Il peut être fou Mais il est fou Dis ce que tu veux de moi Oui je suis fou Selon la parole Ah oui Voilà la vraie folie Et cette folie là La religiosité La religion Et bien ça tue La folie de Yeshua En nous mes amis Cette folie là Elle est tuée Beaucoup sont transformés En anciens Anciens de quoi ? Église Beaucoup sont transformés En quoi ? En diac En prophète d'église En fait Beaucoup pensent que Être chrétien C'est être quelqu'un Dans un bâtiment d'église C'est pas ça Passer des diplômes Tout ça Pour connaître la parole Et fonctionner Dans quatre murs Mais c'est pas ça Où c'est écrit Dans la Bible ? La parole dit Que le Seigneur a pris Des hommes Sans instruction Voilà le réveil Le Seigneur vient Et prend des hommes Qui n'ont aucune instruction Sur les hommes Et c'est le Seigneur lui-même Qui les éduque Qui les forme La formation Du Seigneur Et bien sûr Le Seigneur Donne les sectes ministères aussi Pour le perfectionnement Des saints Ça c'est clair Voyez ? Mais pourquoi ? Qu'ils soient perfectionnés Et qu'ils soient libérés Équipés Libérés Il faut les libérer Mais il faut voir aujourd'hui La religion La religiosité Les humains pensent Qu'on le voit Prophète Bâtiment Pasteur Bâtiment Apôtre Bâtiment Docteur Bâtiment Diac Bâtiment On pense que c'est ça Être croyant Être quelqu'un dans une église Et on voit comment les gens Sont poupoun Pouponnés Cravates Tout ça Ils sont Voilà Et c'est pas ça Voyez ? La religion Le système Les traditions d'hommes Combien sont venus au Seigneur Pensant que pour être Servi le Seigneur C'était être ancien Et il faut que je sois ancien Est-ce que c'est ça Que le Seigneur te demande de faire mon ami ? Est-ce que c'est la position Que le Seigneur attend de toi Que tu sois Ancien dans une église Dans un bâtiment d'église Hein ? Et comme je disais tout à l'heure La sœur me disait Mais elle n'aurait jamais pensé C'est moi qui avais reçu la vision Pourquoi ? Ben en fait Je ne cherche pas Être au devant Voyez ? Je ne cherche pas Être au devant C'est moi C'est moi Non, 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 non Non, non Don Yeshua mes amis On n'a pas cherché Je n'ai pas cherché À œuvrer À faire un travail À une mission Ouais ? C'est des choses Que je n'ai pas cherchées Voyez ? Donc on ne doit pas chercher À servir le Seigneur Le réveil C'est le Seigneur te prend Il prend quelqu'un Il prend n'importe qui Et il envoie la personne Ça peut être n'importe qui Mes amis N'importe qui Et c'est là Où le danger il est C'est là où beaucoup Peuvent tomber dans un Raisonnement Mais ce n'est pas possible Il n'a pas fait d'école L'école de travail Il n'a pas été formé À l'école de théologie Mais c'est bizarre quand même ça Hein ? Mais il sort d'où comme ça là ? Pour parler aussi cru Aussi vrai 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 Comme on dit au Côte d'Ivoire Hein ? Mais comment ça se fait quand même là ? Mais en fait Le Seigneur fait ce qu'il veut Mes amis Voyez ? Il prend qui il veut Pour œuvrer Et moi personnellement Je me considère Simplement comme Un fils d'Elohim Tout simplement Donc il ne faut pas m'appeler Évangéliste Pasteur Prophète Docteur Apôtre Je ne sais pas quoi Je ne cherche pas Je ne sais même pas ce que je suis moi Pour moi je suis juste Une voix qui crie Un chrétien qui crie Un enfant du Seigneur Qui a quitté le péché Le monde Le péché sexuel Tout ça Et qui crie simplement Chez moi je n'ai pas un pasteur Ni prophète Tout ça Je suis simple Je vis simplement ma vie Voyez ? Après par les fruits C'est les autres qui vont reconnaître Qui on est Par les fruits Mais on n'est pas là à prier Seigneur Seigneur Je suis quoi Seigneur On s'en fiche mes amis Ah oui Ah oui On n'en est choix On s'en fiche De ce que oui On est quoi On est des voix seulement Des voix Voyez ? Voilà Et c'est ça qui est bon Et l'Assemblée me disait Mais on n'aurait jamais dit J'aurais jamais pensé Tout ça Ben en fait Ça m'a touché Pourquoi ? Ben en fait Ben on doit laisser Le Seigneur devant Voyez ? On doit laisser Le Seigneur devant Et quand le Seigneur m'a demandé De quitter l'Assemblée locale Et ben j'ai dit Ben il faut que Le Seigneur m'a dit quitter Il faut que j'ai travaillé Voilà je ne sais pas Comment il fera les choses Et puis il a commencé A me parler Par rapport au travail Qu'il fallait mettre en place Et puis voilà Vous voyez le travail qu'on fait Voilà Et voilà Au niveau de la mission Au niveau des albums Il y a toute une équipe Toute une équipe qui travaille Mains dans la main Et c'est ça qui est beau Mains dans la main Il n'y a pas de bishop Il n'y a pas de je ne sais pas quoi C'est ça l'Église mes amis Voyez ? Et Yeshua lui-même Dans la parole On en voit par là C'est quoi le réveil C'est quoi aussi le réveil Yeshua de Nazareth Qui est Dieu Elohim Lui-même Il était sur terre mes amis Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé deux par deux Les disciples Annoncer la parole Annoncer En fait prier pour les En fait ils ont commis Ils ont pratiqué des choses terribles Alors qu'ils venaient de connaître Yeshua Ça a pris pour les démons Chasser les démons Ça a pris pour les malades Ça va visiter les familles Dans les maisons Les familles Tout ça Et on a vu le feu Et ils étaient tout encouragés Oh Seigneur J'ai dit attention Attention J'ai vu le diable tomber du ciel Je voyais ça Il veut dire quoi par là Le Seigneur De ne pas s'attacher A tout ça là Les dents Tout ça Gloire au Seigneur Les âmes sont touchées Gloire au Seigneur Ils sont délivrés Gloire au Seigneur Les âmes sont libérées Gloire au Seigneur Mais en fait Il faut les laisser au pied du Seigneur Hein Il faut les laisser Les laisser au pied du Seigneur Après s'il y en a qui veulent avoir des conseils On peut leur donner Mais Yeshua là Lui qui est Dieu Il aurait pu tout faire tout seul Les amis Il aurait pu aller partout Prêcher la parole Partout Mais il a dit non 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 Aller deux par deux C'est terrible Et c'est ce qu'on a pu faire aussi Dans le travail qu'on fait La mission On a pu faire des conférences ici Deux étaient partis là-bas Deux étaient partis à Sergi Deux là-bas en Suisse Deux là-bas En Martinique aussi La première année Une équipe est partie à Martinique Une équipe reste en Guadeloupe Tout ça Pourquoi ? C'est ça Yeshua C'est ça le réveil C'est-à-dire que Tout le monde travaille Tout le monde participe Tout le monde met la main à la patte Il n'y a pas un qui reste sur le carreau Tout le monde travaille avec les dons qu'il a reçus Et c'est ça que le Seigneur Dit à son église Église Tu dois te mettre debout Mettre la main à la patte Faire ce que le Seigneur te demande de faire mon ami Et on a vu le fou de Gadara Il a été délivré par le Seigneur Le fou voulait marcher avec Yeshua Yeshua lui a dit Non, 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 non Va voir ta famille Va là-bas En gros Va mettre le feu là-bas mes amis Il faut recevoir la parole Le feu du Seigneur Et aller faire le travail Voyez ? Tu ne dois pas rester 10 ans, 20 ans 30 ans la même place C'est quoi ça ? C'est comme si tu rentres jusqu'à 40 ans chez ta mère Jusqu'à 50 ans Tu es assis chez papa, maman Mais il y a un problème C'est comme si l'enfant se rendicapait à un moment donné Bon, il faut C'est comme si tu visites Tu vois chez une famille Tu vois un gars de 50 ans 50 ans Il a barbe et tout Il a des enfants Il a sa femme et tout Il habite où ? Chez papa, maman Papa, maman 70 ans, 95 ans Mais il habite toujours chez papa Et papa, maman Toujours Oh ! Il rentre dans la chambre Fais ton lit Fais ton lit Mais c'est quoi ? En gros l'enfant est handicapé C'est comme si les parents n'ont pas Comment dire ? Les parents ne l'ont pas Appris L'indépendance Appris À entrer dans la vie actif Il y a des parents comme ça Qui sont comme ça Avec leurs enfants toujours Voyez ? Moi, il y a ma mère Des fois, elle m'appelle toujours ma mère Oh mon fils, tout ça Je l'écoute Tu vois ? Mais je crois que je suis toujours Le petit Hervé qu'elle a éduqué Le petit Hervé à la maison Mais par respect J'écoute ce qu'elle Parce que je la connais Je sais comment elle est Donc j'écoute ce qu'elle me dit Et tout ça Dors pas tard T'es couché ou pas ? Demain tu travailles ? Je l'écoute Je dis oui Mais m'enquête pas Je ne suis pas fatigué T'as bien dormi ou pas ? Il y a un soir tout ça Toujours à vous apprendre Des nouvelles Tout ça C'est comment ? Ça va aller ? Tout ça Ça c'est les parents Qui sont comme ça C'est aussi les parents Qui sont comme ça Vous voyez ? Vous voyez ? Mais les parents là Ils obligent leurs enfants A rester à la maison L'enfant a 30 ans 50 ans Eh ben L'enfant là Il est assis Il ne bouge pas Mais quand tu rentres à la maison Si tu vas chez quelqu'un comme ça Et que tu vois l'enfant comme ça A la maison là Tu vas dire Mais il est handicapé ? Ben oui Tu vas dire qu'il a un problème mental peut-être Je ne sais pas En fait tu vas te poser des questions 45 ans il est chez maman Maman, papa Honnêtement 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 Répondez sur le chat Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Il est handicapé ? Vraiment faux ? Hein ? Il est handicapé mental Il y a un truc qui cloche Bizarre Vraiment faux ? Voyez ? Soit les parents là C'est compliqué Ils lui mettent la pression C'est bizarre Pour qu'il reste à la maison Ou soit lui Il est handicapé mental Tu vois ? Il a peur de prendre son indépendance Aller dans les rues Chercher du travail Je ne sais pas quoi Postuler Tout ça Chercher du boulot Ça se peut qu'il est On ne sait pas Voyez ? Voyez ? Et Yeshua Eh ben Yeshua n'a pas agi comme ça Avec les disciples Il les a dit Allez deux par deux Il a dit au fou de Gadara Il a délivré le fou Mais il a dit au fou là Va là-bas là Allez va voir ta famille Va dire ce qu'Echo a fait pour toi Va dire là-bas Voyez ? Voyez ? Alors qu'aujourd'hui là Aujourd'hui c'est le contraire Aujourd'hui Les églises là Ils tiennent captifs Leur brebis Captifs On voit hein Et ça là c'est le contrôle C'est le contrôle Mes amis tout ça là Et beaucoup d'églises C'est comme ça aujourd'hui Voilà pour que le Seigneur Mico-Rona là Pour que tout le monde là Puisse aller faire Ce que le Seigneur Le demande de faire Parce qu'il y a eu Beaucoup d'handicapés Beaucoup de chrétiens Comme handicapés Hein ? Comme handicapés Prisonniers Hein ? Et le Seigneur vient Il brise leur chaîne Comme l'anon Pour qu'ils puissent aller Travailler dans le genre du Seigneur Parce que le Seigneur a besoin De l'église entière Pas de deux personnes Pas de trois personnes Il a besoin de l'église Et ce que le Seigneur m'avait dit Moi je me rappelle Voilà le réveil Le réveil mes amis Le réveil Voilà c'est quoi aussi le réveil Ouais ? Ce fonctionnement là Le réveil Vous voyez ? On a une choix Vous voyez ? Et du coup Le Seigneur me parlait Par rapport à Quand il m'a dit De commencer clairement en 2013 Voilà ça faisait même pas Trois ans que j'étais converti Même pas trois ans de conversion Ça faisait trois ans que j'étais converti Mais quand je me suis converti Je commençais déjà à prêcher La parole à mes amis En Guadeloupe Je commençais à les évangéliser Alors je ne connaissais même pas Toute la parole En fait c'est pour dire en fait Que l'esprit quand il vient en toi En fait il faut se laisser conduire En fait Vous voyez ? Par le Seigneur Et c'est terrible Vous voyez ? Et du coup Donc en 2013 Il commençait à me dire Commence Il m'a dit quoi ? Organise une grande journée D'évangélisation Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Réunis tous les frères et soeurs Des églises Vous voyez ? Parce qu'il m'a dit quoi le Seigneur ? Parce que tout seul Tu ne pourras pas En fait le Seigneur me parlait Par là de De voir aussi le corps Vous voyez ? Le corps Voilà Et que le corps aussi Se lève tous ensemble en vérité C'est ça ce qu'il voulait faire En fait À travers cette vision À travers ce Comment ce qu'on a fait Vous voyez ? Et puis par la suite On ne se glorifie pas Puis on a vu par la suite Des jeunes Commençaient à se lever partout En fait C'est la vérité qui est là En fait À travers ces vidéos aussi Que sont sorties Parce qu'on a fait des vidéos On ne voulait pas filmer ces vidéos On ne voulait pas filmer On était contre cela Mais le Seigneur Il a imposé à ce qu'on filme Il a dit non non On filme Et du coup On a tout filmé Tout ça la première journée Et ça a été diffusé Et dans des nations Tout ça On a commencé à voir Des jeunes se lever Crier par-ci Crier par-là En fait En fait Les gens crient aujourd'hui Beaucoup se lèvent pour crier On n'est pas les seuls Ah oui On n'est pas les seuls Mais par rapport à l'église Que le Seigneur Le peuple qui échoua à Le travail Devra encore être plus conséquent C'est-à-dire que si tout le monde Saisissait qu'il doit aller parler du Seigneur Il doit œuvrer Dans l'évangélisation Eh bien je vous dis la vérité L'impact sera encore plus grand Mais le Seigneur travaille Je crois qu'il travaille Ce n'est pas fini Même avec deux personnes Il peut bouleverser le monde C'est écrit Ce n'est pas le groupe Qui importe Mais à travers cette vision Que le Seigneur m'a dit En fait Il voulait que d'autres aussi évangélisent Voilà ce que je veux dire Il voulait en fait En gros Que d'autres personnes aussi Se lèvent pour évangéliser Voilà pourquoi il me disait Que je ne peux pas y arriver C'est-à-dire qu'en gros Que d'autres se lèvent aussi en vérité Et j'ai compris cela Et c'est ce qui est beau Voilà Voyez Et c'est magnifique De voir d'autres grâces Qui se lèvent Des gens qui vont évangéliser Qui se lèvent pour évangéliser Tout ça Travailler Et les hommes sont touchés Et c'est ça que le Seigneur veut Que nous puissions Rechercher premièrement Les choses d'en haut Voyez Les choses d'en haut mes amis Alléluia C'est terrible ça Afin qu'on voit là Les diversités d'opérations Où sont les diversités d'opérations aujourd'hui ? Quand on lit la parole On dit que tout ça est fini Alors que Yeshua Dit que Tant que En gros la parole est claire Tant que nous sommes sur terre L'église Et bien Il y aura des choses Nous sommes la lumière Nous sommes le sel de la terre Donc il doit se produire des choses Des choses doivent se passer Des âmes doivent être gagnées Des malades doivent être guéris Les démons doivent être chassés Toutes ces choses Par qui ? Par la main de l'église Mon frère, ma sœur Mais encore une chose Il faut saisir ta position Il faut saisir qui tu es église Hein ? Qui tu es église ? Qui es-tu ? Hein ? Parce que le problème C'est que beaucoup mettent leur foi Sur l'homme Beaucoup ont bâti leur foi Sur le sable Sur la poussière Et non sur Yeshua De Nazareth Voilà pourquoi Beaucoup sont dépouillés Beaucoup sont contrôlés Beaucoup sont attachés Voyez ? Ils ne sont pas libérés Mes amis Ils ne sont pas libérés On leur dit que Si tu quittes l'église Tu perds le salut Si tu quittes l'église Et bien L'onction que tu as reçue Ça va rester ici Mes amis La liberté en Yeshua De Nazareth Voyez ? Voyez ? La parole est claire On a vu des disciples Dans la parole Dans Mark là-bas On a vu des disciples Qui étaient avec Yeshua Il y avait des disciples Qui chassaient les démons Ils ont dit à Yeshua Oh il ne marche pas avec nous Seigneur Seigneur il ne marche pas avec nous Seigneur Et bien Et bien Le Seigneur a dit quoi ? Qui n'est pas contre nous Et pour nous Pourquoi ? En fait Ils étaient tombés dans Dans le sectarisme Voyez ? Et combien sont tombés Dans le sectarisme Voyez ? Voyez ? Le sectarisme C'est-à-dire que Aujourd'hui Et bien Il est facile de dire que Un tel Qui ne prie pas avec nous Et bien un tel N'est pas dans la vérité Je vous dis Il y a beaucoup là Qui ne prie pas avec moi Ou toi Ou voilà Mais qui Qui servent le même Yeshua Qui n'ont pas saisie Tout ce que l'un ou l'autre Peuvent saisir Mais ils marchent Avec Yeshua Mes amis Je vous dis la vérité J'en ai fait Combien de rencontres Des hommes Ou des femmes Que j'ai pu rencontrer Croyant les évangéliser Mais c'est eux-mêmes Qui m'ont évangélisé Mes amis Pour te dire que J'étais bouche ouverte En tant que la parole Qui me proclamait A moi-même Ça m'a touché Comme le dernier mot Aux Antilles On était parti aux Antilles On faisait un programme Donc voilà J'étais dehors En train de tourner un peu autour Pour aller aux gens Et du coup Il s'est passé quoi ? Il s'est passé que Je suis parti parler à un monsieur Je commence à lui parler Le monsieur ouvre sa bouche Je commence à me prêcher la parole Le monsieur connaissait Yeshua Je me suis mis à pleurer Je me suis mis à pleurer Mes amis Tellement que le monsieur Ce que le monsieur lui a mis Dans sa bouche à me dire Ça m'a touché Je me suis mis à pleurer Le gars m'a évangélisé Je me suis mis à pleurer frère On n'est pas seul A vivre le rêve Il y a des milliers de chrétiens Qui vivent des choses terribles Mes amis Des choses terribles Qu'on ne voit pas forcément Parce que tout le monde Ce n'est pas tout le monde Qui met leurs vidéos Qui met ce qu'ils font Sur les réseaux Voilà Et qui vivent des choses terribles Voyez On n'est pas les seuls Donc il y a des hommes et des femmes Qui vivent des choses terribles Dans les coulisses mes amis Le monsieur m'a dit Il m'a dit S'il y avait votre âge Il aurait bâti tellement de choses Pour le Seigneur J'aurais bâti tellement de choses Pour le Seigneur En gros je me suis rendu compte Que le monsieur Certainement Dans son église Où il était avant On a dit Il faut être assis On n'a pas apprécié la parole Comme l'évangile le dit Et peut-être il était dans un système religieux Je ne sais pas dans quel système qu'il était Cet homme voulait battre des choses On lui a dit Non 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 Toi là tu restes là mon ami Tu restes là Et du coup On ne sait pas Ce qui a pu se passer Et du coup certainement Là il regrette aujourd'hui Il regrette mais Il n'est pas trop tard pour le Seigneur Quand même De travailler Mais c'est pour dire en fait Que beaucoup sont restés esclaves Et ont perdu beaucoup d'années Et voire même morts Parce qu'ils ont été attachés Comme l'anon Ils n'ont pas été libérés Ils ont été traits On les a dépouillés leur argent Dépouillés On a pris tout leur temps Tout ça Toi tu es à l'église Il faut que tu sois à l'église A l'église Tout le temps à l'église A l'église A l'église Et ils n'ont pas été Dans le champ du Seigneur Mes amis Voilà 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 comment beaucoup Aujourd'hui Se rendent compte Qu'ils ont été manipulés Manipulés Dans la religion Manipulés dans les églises Mes amis Voilà pourquoi le Corona Est arrivé Pour libérer le peuple du Seigneur Ah oui Le Seigneur est fort mes amis Comme le Seigneur voit certainement Son peuple Son peuple n'est pas libéré Il a envoyé Corona Que chacun à la maison Soit en connexion avec lui Que chacun là Se revoit Lui est la parole Elle est la parole Pour voir son état Pour voir sa position Mes amis Devant Yeshua Qu'as-tu fait en 15 ans de conversion Qu'as-tu fait en 10 ans Tu t'es converti il y a 3 ans Il y a 4 ans Tu sens dans ton coeur L'évangélisation Dans ton coeur Tu sens Qu'il faut aller dans ton pays d'origine Aller pas là ton pays d'origine Hein Dans ton coeur Tu sens quelque chose Tu sens dans ton coeur Ca bouillonne Mais en même temps Ton église te dit Non 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 C'est pas le temps T'es trop pressé C'est pas le temps Tu dois rester assis Je dois te former Reste assis Donne ta dîme Donne ton argent Donne ton temps Donne moi ton temps Donne moi ton talent Ton talent Ton talent Tu as reçu Il faut que c'est pour l'église C'est pour l'église Ca ici là mon ami Alors que ton talent là C'est pour les pécheurs mon ami Et aussi pour l'église Ca va dans les deux sens Pour l'édification Il n'y a pas de problème Mais aussi Pour les inconvertis Et combien aujourd'hui Ils se rendent compte Qu'ils ont été manipulés Manipulés par Leurs conducteurs Manipulés par leurs bergers Volés Dépouillés Trompés Mais quand le Seigneur Permet ce corona là Beaucoup ouvre les yeux Mes amis Et se rendent compte En vérité La parole est claire Là où il y a deux ou trois réunis En mon nom Il est au milieu Voilà la vérité Là où il y a deux ou trois réunis En son nom Il est au milieu Donc tu n'es pas obligé De faire partie D'une église De dix mille membres Ce qu'il ne faut pas abandonner C'est la communion Voilà le réveil Voilà le réveil Mes amis Le réveil véritable C'est revenir A la parole Revenir A Comment dire A l'évangile pur Telle qu'elle est écrite A partir du moment Qu'il y a des traditions Des systèmes Des choses qui sont mises en place Tout ça Ça devient la religion Ça devient Mais c'est la mort Mes amis Il n'y aura plus la vie Il n'y aura plus le feu Vous voyez C'est terrible Comme ma cousine me disait Ma grande cousine Je te bénis ma cousine Tu t'écoutes le message J'en ai un choix Sans fortifier Elle me disait Qu'elle a perdu son temps Dans l'église C'était la routine Et depuis Corona Elle vit de nouveau Le Seigneur Voyez Je vous dis Il y a un mouvement Puissant qui arrive Il y a un mouvement Terrible qui arrive Un puissant vent Qui va souffler Sur la jeunesse Sur les hommes et les femmes Qui adorent le maître Je vous dis la vérité Une folie de Yeshua Va précéder l'église Véritable Mes amis Une folie La folie de l'évangile La folie du machia C'est là C'est en train de De se mouvoir Mes amis L'esprit est en train de se mouvoir Le Seigneur est en train de De équiper des hommes D'équiper des femmes Des hommes Les équiper Mes amis Au nom de Yeshua Tu vas sortir Du joug Sortir du contrôle Parce que le contrôle Va t'amener à devenir Un religieux Ah oui Un religieux Mes amis Tu vas commencer A faire les choses Mécaniquement Sans intérêt Et tu vas commencer A pratiquer le péché C'est quand il y a la religion Il y a le péché Il ne faut pas l'oublier Il y a le péché Le péché Qu'on est ici aussi C'est obligé Quand il y a la religion On prend le Marc 7 Verset 1 C'est terrible Moi je suis choqué De ce que le Seigneur nous donne là C'est terrible C'est terrible Marc 7 Verset 1 Et les pharisiens Et quelques scribes Qui étaient venus De Yerushalem Se rassemblent Auprès de lui Ayant vu que Certains de ses disciples Prennent Leur repas Avec des mains pures C'est à dire Non lavées Et les blâmèrent Car les pharisiens Et tous les juifs Ne mangent pas S'ils ne sont pas lavés Jusqu'au coude Retenant La tradition des anciens Et au retour de la place Du marché S'ils ne se sont pas baptisés Enfin purifiés Et lavés Voilà Ils ne mangent pas Il y a beaucoup d'autres choses Qu'ils ont perçues Pour les retenir Les lavages des coups Et des cruches Et des vases en bronze Et des lits Alors les pharisiens Et les scribes Lui demandèrent Pourquoi Tes disciples Ne marchent-ils pas Selon les traditions Des anciens Mais prennent-ils Leur pain Avec des mains Non lavées Mais il répondit Il leur dit Esaïe a bien Prophétisé sur vous Et Yéchaïa Hypocrite Vous voyez La religion C'est l'hypocrisie Mes amis Vous voyez L'hypocrisie Parce que On l'a lu tout à l'heure Dans Jacques 1 verset 27 Que la religion Pure et sans tâche Devant le Seigneur C'est de se séparer En fait de la souillure Voyez On va le reprendre rapidement Jacques 1 verset 27 Allez voir Jacques 1 verset 27 Jacques 1 verset 27 Alors on va le prendre La religion pure et sans souillure Devant notre Elohim Et Père C'est de visiter les orphelins Et les veuves Dans leur tribulation Et de se conserver Sans tâche Loin du monde Voilà la religion pure Elle est sans tâche Donc quand tu vois des religieux Qui se disent croire en Dieu Qui écoutent le rap Le dancehall Le zouk Qui fument Qui se droguent Et qui disent Qu'ils croient C'est des menteurs C'est des hypocrites Ils sont dans le péché C'est des hypocrites Voilà pourquoi la religion Les traditions d'hommes Et bien C'est l'hypocrisie Ça ne délivre pas du péché C'est tout ça On lave les mains On lave les cruches Tout ça Oh patati Mais en fait Le coeur là Le coeur est pourri Verset 5 On va reprendre Matthieu Marc 7 Verset 5 Alors les pharisiens Et les scribes Lui demandèrent Pourquoi Tes disciples Ne marchent-ils pas Selon la tradition Des anciens Mais prennent-ils Leur pain Avec des mains non lavées Mais leur répondit Leur dit Yeshia a bien prophétisé sur vous Hypocrite Comme il est écrit Ce peuple M'honore des lèvres Mais leur coeur Est éloigné de moi Mais en vain Mais c'est en vain Qu'ils m'adorent En gros Voilà la religion Ils adorent le Seigneur En vain Leur coeur est éloigné Du Seigneur Pourquoi ? Ils pratiquent le péché Mes amis Ils peuvent mentir La religion c'est quoi ? Les gens mentent Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le réveil Ils ne sont pas réveillés Ils sont dormis Voyez ? Il n'y a pas le réveil Donc ils peuvent mentir La religion c'est quoi ? Un mensonge Fornication Tout ça Ça pêche Ça fait n'importe quoi La pudicité Pornographie Tout ça Il y en a qui vont avec leur femme Alors qu'elle a les menstrues Tout ça Parce qu'ils vont dire Oh Pardati Voilà l'état de la religiosité De la religiosité Voilà l'état de la religiosité Mes amis Ils vont mettre l'accent Sur l'apparence Sur les vêtements blancs Tout ça Patati Quand je me suis baptisé J'ouvre la parenthèse On m'a fait Oui à l'époque Je venais d'arriver On m'a dit Oui il faut prendre le baptême Habillé en blanc J'ai mis le vêtement blanc Mais par la suite J'ai vu que c'est pas écrit Dans la parole C'est pas écrit Donc si on t'oblige J'ouvre la parenthèse Quelqu'un va entendre ça Ça va toucher quelqu'un Si on te dit non Ton baptême là Faut être habillé en blanc Si on te dit ça Là c'est faux Faut dire à la personne C'est écrit dans la Bible Où c'est écrit Il vous dit Celui-là là Il est orgueillé Il n'écoute pas Mais qu'est-ce que dit la Bible Est-ce que la Bible Dit qu'il faut t'habiller en blanc Pour prendre le baptême Ben c'est pas écrit Donc quoi Tu mets un vêtement sur toi Tranquillement Pour prendre ton baptême Mais pas obligé Que le vêtement soit blanc Sinon là c'est quoi Ben c'est des traditions ça Tradition Religion Religiosité Voyez Oh là là Verset 9 Il leur disait aussi Vous rejetez bien le commandement d'Elohim Afin de garder votre tradition Voyez Donc ils voulaient Ils ont rejeté la parole du Seigneur Pour mettre en place quoi Leur tradition Tradition d'homme Voyez Et c'est là Où le Seigneur Est en train de Sortir son peuple Et c'est écrit dans l'Apocalypse Mon peuple Sortait du milieu d'elle Mon peuple Sortait du milieu d'elle Oh oui Sors du milieu d'elle Si tu veux évangéliser On te dit non Faut pas trop Alors faut plus prêcher ça Alors prêche plus ça Comme si Comme ça Dis moi ça Là là Contrôle Ça c'est la religion Tradition d'homme Et si tu commences à faire ça là Tu ne vivras pas le réveil mon ami Non 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 Je me rappelle à l'époque Un ancien qui me disait Oui Je dénonce trop le péché Tout ça Oh patate Même des frères que je connais Oh faut pas crier Tout ça vous savez Le cri Tout ça Faut mieux aller voir Faut mieux aller voir les gens Face à face Tout ça Tradition d'homme Bah oui La sagesse La parole dit quoi La sagesse ne crie-t-elle pas Pierre a crié Paul aussi a crié Parce que quand Paul allait dehors Devant les places Il criait Il annonçait les choses Voyez Donc quand on te dit Faut pas trop crier Tu sais Faut pas trop crier Religiosité On m'appelle aussi Des frères qu'on connait Qui ont pu dire ces choses Hein Oh dans les trains Faut pas crier dans les trains Il y a des gens qui ont le diabète Si quelqu'un a le diabète Qui rend du boulot Tout ça La personne Ça fait mal à la tête Je sais pas quoi Religiosité Tradition d'homme Tout ça mes amis Hein Donc si quelqu'un a le diabète Dans le train Que tu prophétises Que tu cries là-dedans Et bien au contraire Il va te sauver C'est là où il faut travailler Comment on peut tomber Dans de tels raisonnements Dans de telles traditions Mettant l'évangile de côté Pour voir à sa façon Les choses Qu'est-ce que dit la parole Dans Joel 2.28 Dans les derniers temps Le Seigneur va répandre De son esprit Et les jeunes gens Vont prophétiser C'est écrit Il y en a qui peuvent crier Il y en a qui renvoient Les gens un à un Le Seigneur va conduire De différentes manières Mais on ne doit pas mettre En place de doctrine De système Qui va bloquer Le peuple du Seigneur Et les faire tomber Dans un système d'hommes La religion L'ennemi du réveil Voilà pourquoi Beaucoup ne vivent pas Le réveil Beaucoup ne vivent pas Les choses avec le Seigneur Beaucoup ne vivent pas De conversion Beaucoup ne vivent pas De guérison De miracles De choses extraordinaires De la part du Seigneur Parce qu'ils ont mis en place Leur propre tradition Leur propre système Voilà pourquoi Le peuple du Seigneur Ne doit pas tomber Dans ces choses Mon frère, ma sœur Ne te laisse pas Embrigader Dans un système Qui est purement Charnel Oh c'est terrible ça Donc imaginez-vous J'aurais écouté cette personne Hein J'aurais écouté cette personne Au Je ne crie pas Patati Je ne crie pas Etc Parce qu'en gros Ah oui Le frère m'a dit l'autre fois Cette personne a dit Ah oui Si quelqu'un Si tu cries dans le trait Il y a le diabète On ne sait pas Les gens ont du boulot Ils sont fatigués Toi tu viens Tu cries encore Tout ça Mais vous voyez comment Les gens tombent dans la religion Vous voyez comment Les gens tombent dans la religion Mes amis frères et sœurs Hein La théorie Mais la pratique là C'est ça qui manque Beaucoup ont la théorie Beaucoup connaissent A, B, C, D, E Mais la pratique là Inconnue au bataillon Comme on dit Dans le monde Inconnue Voilà pourquoi Comment les gens Ont créé leur propre secte Leur propre tradition Leur propre église Dès pourvu De l'évangile Véritable Vous voyez comment C'est grave Terrible Oh Seigneur On va parler On va me lapider Je suis déjà lapidé Je suis déjà crucifié Je suis déjà mort Yeshua C'est fini pour moi Là c'est compliqué Tout ce qu'il me dit de dire Je vais dire Tout ce qu'il me dira de dire Je vais le dire mes amis C'est ça Vive le Seigneur C'est ça On veut vivre le Seigneur Vive la parole Donc tout ce que l'esprit C'est écrit Tout ce que je vous dirai Tout ce que je vous dirai Dans le secret Allez le crier sur les toits C'est écrit Mais aujourd'hui on va dire Non Faut pas dire comme ça C'est trop vrai C'est trop cru Hein Dis pas comme ça C'est mieux de Comme Voilà Pour ne pas choquer C'est mieux de Tu changes un peu Comme ça là Tu vois Hein Tu changes un peu Comme ça Comme ça Et bien En fait En gros Quand on te dit ça Comme ça Ça veut dire quoi En gros Il y aura moins L'épée Il y aura moins l'effet On te dit Dilue un peu En langage normal Dilue un peu Tu vois Faut dilue un tout petit peu Comme ça Ben Dilue un peu Hein Dilue Hein Faut dilue un tout petit peu Comme ça Ben tu sais Voilà Hein Tu vois Mes amis Religiosité Tradition d'homme Oh Seigneur Je crois que le Seigneur va libérer Ses enfants Ceux qui sont captifs Seront arrachés Libérés de la tradition Et vont désirer La folie du machia Marcher par l'esprit Ah oui C'est terrible ça Comme un jour Des frères et soeurs Nous invitaient à prêcher A prêcher A prêcher comme ça Chez eux Nous invitaient pour partager la parole On est partis Mes frères et soeurs Le Seigneur commence à toucher les gens On est partis Pour partager la parole Il y a eu des baptêmes Tout ça Conversion Tout ça Des gens donnaient leur vie au Seigneur Touchez pas la parole mes amis C'est terrible Et c'est même Je nous disais J'ai dit aux jeunes Vous vous organisez Vous réunissez Pour partager la parole Faites comme le Seigneur vous dira de faire Vous nous appelez Si le Seigneur permet On va venir partager la parole avec vous Mais vous ne vous appelez pas Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave En gros vous êtes libres Vous êtes libres Pour ne pas mettre la main sur eux Vous voyez Donc je leur ai dit Vous êtes libres Vous avez le choix De faire le travail De prier comme le Seigneur vous conduira Vous voyez Le Seigneur il est juste Donc il permettra Que s'il y a besoin De partage D'enseignement Tout ça Il permettra Que vous nous appelez On viendra partager la parole Parce qu'on est une famille En vérité Vous voyez C'est ça l'église La communion C'est important Vous voyez Vous voyez C'est terrible Donc Yeshua a dit Je reviens un peu en arrière Au fou de Gadara Le fou voulait marcher avec lui Il a dit au fou Va là-bas Va dire Va dire Ce que Yeshua Va dire Ce que Dieu a fait pour toi Va dire Ce que Elohim a fait pour toi Allez Va témoigner Va témoigner Yeshua on peut lui dire Non ouais Maintenant c'est moi qui t'a délivré C'est moi qui t'a prêché Tu dois rester ici avec moi Reste là Si le fou de Gadara Hein Parce qu'il y a des fou de Gadara Qui ont été délivrés Par le Seigneur Mais qui ont été attrapés Par des loups Par des faux Hein Attrapés Et du coup Ils sont En fait ils ont tout perdu Ils ont perdu le témoignage De Yeshua en eux Ils ont perdu la vie De Yeshua en eux Et ils sont devenus oisifs Ils sont retournés dans leur vomi Parce qu'on les a attachés Mes amis Attachés Alors que le Seigneur Se révèle à nous Pour qu'on aille témoigner Témoigner au monde De ce qu'il a fait pour nous Afin que son nom soit glorifié On doit rechercher La glorification Du nom de Jésus Et non la glorification De notre église Non la glorification De notre pasteur Mais la glorification De Jésus Mes amis Alléluia Alléluia Donc imaginez-vous Que j'aurais écouté Cet ancien qui me disait Je dénonce trop le péché Je dénonce trop le péché Tout ça Moi ça m'a marqué Souvent j'en parle dans les prédications Parce que c'est C'est une phrase Qui peut être dite A beaucoup de personnes Et que ça peut les tuer Ça peut les retirer Le message Que le Seigneur leur a donné De proclamer mes amis Terrible Donc il me prend à part Comme ça Il voulait me séduire Il voulait me séduire Cet homme Oh oui Dénonce pas trop Tu sais Voilà tu dénonces trop Tu dénonces trop le péché Tu dénonces trop le péché Tout ça Mais c'était C'est terrible Donc du coup Ça m'a impacté quand même Au début Ça m'a impacté Donc du coup J'ai commencé à prêcher autrement À prêcher Autrement en fait Je prêchais Je prêchais pas Je prêchais autrement Donc je changeais un peu Pour ne pas Faire du mal Genre c'était au début Au début de ma conversion Un peu Ça fait déjà quelques années Déjà ça Voyez Et du coup J'étais comme ça À changer le message Et puis un frère Voilà avec qui Je me suis converti aussi Il m'a dit clairement C'est pas le message Que tu as reçu du Seigneur Ça m'a bousculé Je me suis ressaisi Et j'ai commencé A laisser le Seigneur Faire comme il veut J'ouvre ma bouche Je dirai tout ce qu'il dit C'est pour ça Là là Depuis là Je parlerai Comme Yeshua Dira de faire Ah oui Ah oui mes amis Il y a des chrétiens Ils disent Il n'a pas l'amour Est-ce que tu sais C'est quel amour véritable Est-ce que tu sais C'est quel amour L'amour c'est Jésus Et l'amour c'est dire La vérité à son prochain Donc vous voulez Que je me transforme en Donc on veut me transformer En diluant de paroles Diluer la parole Je ne veux pas diluer La parole du Seigneur Je ne veux pas le diluer Le mélanger avec de l'eau Un peu tu sais Un peu de l'eau du monde Un peu Non il ne faut pas trop dire Comme ça sinon Ça va choquer Mais justement Il faut que les païens Soient choqués De leur état mes amis Il faut qu'ils soient choqués L'évangile N'a pas été donné Pour caresser Mais elle a été donnée Pour choquer le monde Mes amis Leur montrer Leur vrai état On est en 2021 Je crois que cette génération Là on a atteint Le paroxys du péché Donc en vérité Dans les ténèbres Comme ça là Beaucoup ne veulent plus Dire la vérité Beaucoup ne veulent plus briller Ils veulent cacher La lumière Qu'ils ont reçu du Seigneur Ils cachent cela Pourquoi ? Beaucoup ont peur De la persécution En peur d'être rejeté En peur des moqueries Voyez ? En peur De recevoir des coups Pourtant on a vu dans la parole Tous les Voilà pourquoi L'autre fois j'ai dit Est-ce que l'église Qu'on voit dans la Bible Est-ce que c'est la même église Qu'on voit aujourd'hui ? Parce que l'église de la Bible Est-ce que l'église Qui était persécutée Mes amis ? On les frappait Paul a été fouetté Aujourd'hui Si on fouette quelqu'un On va dire Non c'est le péché Il est dans le péché Parce que Dieu l'aurait Dieu l'aurait protégé Mon ami Vous savez ce qu'on vous dit ? Est-ce qu'on lit la parole ? Est-ce qu'on lit la parole ? La parole est claire Paul le plus grand apôtre Un grand apôtre comme Paul Paul a été frappé Mes amis On l'a frappé Flagellé Il a pris des coups Voilà c'est quoi L'évangile véritable C'est lié Aussi A la persécution Lié aux insus Lié à la moquerie Donc c'est normal Que les gens se lèvent Pour te critiquer Pour te casser Pour te frapper Tout ça Donc voilà Mais aujourd'hui Les gens ont peur de cela Pourquoi ? Ben ils sont pas morts A eux-mêmes Moi avant je tapais les gens J'ouvre la parenthèse Avant c'est dans le monde Quand quelqu'un m'obtait Je mettais des claques C'est des claques En fait les claques Ça humilie Je mettais des claques Des fois c'était sur la route Je m'arrêtais feu rouge Clac C'était des claques Après des fois c'était des bagarres aussi Mais je mettais beaucoup de claques aux gens Des claques Mes amis Ah oui Donc aujourd'hui là Parce que c'est pas tout qu'on va montrer Il y a des choses qu'on va pas montrer Parce que Il y a des choses qu'on vous a jamais Il y a des choses qu'on a jamais partagées Sur nos réseaux Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a des chrétiens Qui vont dire Oh C'est pas normal ça Donc on a dit Non On laisse la parole Sinon ça peut ramener des débats Les chrétiens vont commencer à avoir peur Tout ça Et ben mes amis On reçoit des coups dans les coulisses Des crachats Des insultes Des bousculades Je vous dis Un jour je suis parti prêcher la parole Dans une gare Ça on a pas diffusé On a pas diffusé ça Mes amis Le Seigneur m'a parlé Il m'a dit de dénoncer telle idole J'ai dénoncé une idole Les gars sont venus Ils m'ont étranglé Une foule Ils sont venus Ils m'ont étranglé mes amis Ils m'ont attrapé la gorge Ils m'ont étranglé C'était chaud Frère j'ai continué à crier Ils m'ont environné Il y avait une foule Autour de moi J'étais au milieu de la foule Je te dis Il y a mon frère Stéphane Qui arrivait après Il voyait même pas qu'il était dans la foule Parce que tellement j'étais entouré D'une foule Frère j'ai pas des blagues Des jeunes Ils m'ont touré On me voyait même pas là-dedans Au milieu Je vais en prêcher la parole Frère La prédication de la croix Elle est une puissance mes amis Elle est une folie Pour ceux qui périssent En fait il faut mourir En fait il faut être mort à soi-même Annoncer l'évangile Eh ben il faut pas regarder à toi Il faut mourir à soi-même Et faire totalement confiance à Jésus Ah oui Je leur prêchais la parole Je restais ferme Je leur prêchais la parole Il y en a même là-dedans Ils étaient touchés là-dedans Fermez tes frères Voyez Voilà ce qui empêche Beaucoup de chrétiens De sortir Ils ont peur C'est des peureux Voilà pourquoi ils veulent prêcher Dans leurs églises Ils préfèrent le dimanche Comme ça là-bas On sait qu'adans Si quelqu'un se lève Pour les crier dessus Les taper On va les protéger Va dehors mon ami C'est là qu'on voit vraiment Qui a reçu l'onction On veut prêcher On veut démontrer les onctions Voilà pourquoi Dans acte 2 Quand ils ont reçu l'onction là Ils ont pas dit On va démontrer entre nous Ils sont sortis dehors Pour démontrer Quand je démontrais C'est pas Dans une manière Faut pas comprendre Oui on va démontrer J'ai reçu quelque chose Non Pas dans ce sens là En gros Quand on reçoit l'onction du Seigneur Quand on reçoit l'onction Eh ben il faut aller dehors C'est dehors que l'onction agit Oui aussi parmi les frères et sœurs Bien sûr aussi Il faut bien comprendre le message Si on va dire Ah il dit que c'est dehors C'est pas un peu plus réunir Il n'y a plus l'onction Non 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 C'est pas ce que je dis Il faut bien comprendre le message Voyez Donc il y a des chrétiens Ils veulent devenir Des bénéines Des pasteurs d'église Hein Parce qu'ils savent que là-dedans là Ben Si les gens se lèvent pour crier Le taper Eh ben Il y aura du monde Qui va se lever pour eux Mes amis Alors que même dehors Je vous dis la vérité Parce que j'ai vu que ces choses Des humains se sont levés Pour me protéger dehors Alors que j'étais Attaqué par l'homme A la main Frère Avant je tapais Comme je disais à l'heure Je tapais Frère Je n'ai plus jamais tapé quelqu'un Ça fait 11 ans Ça m'a touché Au bout de 2-3 ans Dès ma conversion Je commençais à me faire crier dehors Même pas 6 mois 1 an avant Après Je commençais à crier dehors Elle est évangélisée Voyez Alors que Dites-vous Avant je tapais Avant je tapais les gens Ah oui Bagarre Donc imaginez-vous aujourd'hui Là Si je ne tape plus personne C'est grâce à qui C'est la croix Yeshua a crucifié la chair Sur la croix Mes amis Sur la croix C'est terrible ça Crucifié Donc ça veut dire que En gros Je ne tape plus les gens Voyez Je prêche la parole Et le Seigneur Il prend des gens Pour me défendre Pour nous défendre Parce que je ne suis pas le seul Il y en a beaucoup comme ça Il y en a beaucoup En fait Quand le Seigneur t'envoie Il t'équipe Le Seigneur te protège Il met sa main sur toi Il ne faut pas aller avec la peur Parce que la peur là La peur va te refroidir Hein Voilà pourquoi Quand on lit la parole On voit Paul Tout ça Ça nous encourage Parce qu'on voit que Paul est passé par là Donc quand je vois Paul est passé par là Ça m'encourage Je me dis Oh la 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 C'est normal Voyez Mais il y a des chrétiens Ils vont dire Il y a des chrétiens Ils vont dire Oh Patati C'est pas normal Qu'on crie dessus On nous insulte C'est que le Seigneur n'était pas là dedans Mais vous savez ce que vous racontez Mes amis là Est-ce que vous savez Ce que vous racontez là Hein Un chrétien C'est mêlé A la persécution C'est ça aussi le réveil Et quand les gens Ne veulent pas de ça Ils vont devenir glacés Ils vont s'enfermer Dans un bâtiment Et ils vont rester entre eux Hein Reliés entre eux Voilà la religion Reliés entre eux Religar en latin là Tout ça là Reliés entre eux Tout ça la religion Humaine Si Reliés entre nous Donc on va se relier entre nous On va se lier entre nous Et du coup On ne sera pas persécuté On reste entre nous Parce que dehors C'est chaud C'est chaud C'est compliqué C'est compliqué Parce qu'on va nous persécuter Hein Quand on voit les écritures On a vu l'église Enflammée par le Seigneur Et ils étaient dehors Ils étaient en feu sur les places On leur a dit Mais on ne vous a pas dit d'arrêter De parler de ce nom là Ils ont dit On ne peut pas Ne pas parler de ce qu'on a vu Et entendu En fait Je vous dis la vérité Nous les enfants du Seigneur Ceux qui marchent par l'esprit Ceux là qui veulent s'attacher au Seigneur Et bien Quand ils sont enflammés par le Seigneur Et bien Je vous dis Ils ne se retiennent plus Parce qu'ils ne peuvent pas S'empêcher de parler De ce qu'ils ont vu et entendu Je ne peux pas m'empêcher De parler de ce que j'ai vu et entendu J'étais dans une situation Très grave Avant de me convertir Très grave La mort J'ai failli mourir J'étais en train de dépérir J'étais compliqué sur moi mes amis On ne trouvait pas Ce que j'avais comme mal Et bien Il s'est passé quoi Le bras du Seigneur A eu pitié de moi Il a eu pitié de moi Il m'a sorti de là Voilà pourquoi Je dois lui être reconnaissant Dans quel sens Lui obéir On doit être reconnaissant Vers le Seigneur Parce qu'il est mort sur la croix Pour nous sauver de l'enfer On doit lui obéir mes amis Reconnais ce que le Seigneur a fait pour toi Frères et sœurs Reconnais l'oeuvre de la croix Reconnais que son sang coulée sur la croix Pour te délivrer des maris de nuit Des femmes de nuit Te délivrer des attaques nocturnes Te délivrer de la puissance des ténèbres De la puissance de la sorcellerie La puissance du péché Sois reconnaissant envers le Seigneur Oh oui mon frère ma sœur Oh oui Sois plus reconnaissant vers le Seigneur Que être reconnaissant envers les hommes Tu n'as pas de reconnaissance A avoir plus pour l'homme Que pour le Seigneur On doit être reconnaissant envers le Seigneur Et aussi avec les frères et sœurs Avec qui nous travaillons Avec qui nous prions Oh oui Oh oui Parce que l'un ne va pas sans l'autre Voyez parce que quand on est en train du Seigneur Et bien c'est l'amour qui est dans nos cœurs Donc on est reconnaissant envers les uns les autres Voyez C'est ça aussi le Seigneur C'est terrible Voyez La religion L'ennemi du réveil Voyez Voilà pourquoi on doit faire le tri Le nettoyage de notre vie Retirer tout ce qui est contraire la parole Retirer les fausses doctrines Retirer tous les messages que tu as pu entendre Qui ne sont pas bibliques Hein Qui ne sont pas bibliques Donc tu es libre de venir à l'église ou pas Si tu n'es pas venu Et que Yeshua t'a demandé de faire autre chose Et bien tu suis ce qui te dit le Seigneur C'est le Seigneur qui te conduit Ce n'est pas l'esprit de l'homme C'est l'esprit saint de Yeshua Alléluia La religion La religion forme des hommes glacés La religion relie les hommes entre eux Comme je disais l'autre fois Combien de temps ça fait que tu es converti Tu as commencé un travail On t'a dit non, 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 non Reste à l'église Il faut rester à l'église Ferme tout ça Arrête tout ça Reste à l'église Si tu dois rester Mon ami, ce n'est pas biblique ça Ce n'est pas biblique Le contrôle La religion aussi C'est le contrôle Ça c'est le contrôle aussi la religion Oh oui Système des hommes Dogme des hommes Pratique d'hommes Voyez Alléluia Alléluia Beaucoup sont attachés à leur bâtiment Beaucoup sont religieux Ils aiment ça Ils ont peur de prendre le large Pourquoi ? Parce que leur vie n'est pas bâtie sur Jésus Elle est bâtie sur leur fondement Et bâtie sur leur église Sur le fonctionnement de l'église Le système de l'église Et de ce fait Eh bien Eh bien Ils meurent entre eux Voyez Et la religion produit quoi aussi ? La religiosité La religion amène aussi au péché Parce qu'il n'y a plus la crainte Il n'y a pas la réveille Donc forcément Il va se passer quoi ? Scandale sur scandale Scandale sur scandale Le pasteur couche avec un tel Le prophète couche avec un tel La chorale couche avec le diac Là-bas ça couche Là-bas péché Là-bas vol Là-bas c'est cela Là-bas Euh Viol Là-bas baga conjugale Là-bas Euh Je ne sais pas quoi C'est terrible Voilà ce que La religion La religion produit Elle produit Ben Le péché Parce qu'il n'y a pas l'esprit Parce qu'il n'y a pas Il n'y a plus cela Il n'y a pas cela Combien on vient commencer Et on finit dans la chair Comme le dit la parole dans Galate On va le prendre tout à l'heure Voyez Voilà pourquoi nous autres Nous chrétiens frères et sœurs On doit veiller Pour ne pas retomber Dans ce qu'on a vomi Retomber dans ce qu'on a Dénoncé Voyez On doit tenir ferme Dans la vérité Tenir ferme Selon le Seigneur Yeshua frères et sœurs C'est ça la marche chrétienne Veiller Parce qu'on n'est pas arrivé On doit tous les jours Veiller 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 Pour ne pas tomber Dans les embûches Du diable Les embûches Des ténèbres Les embûches charnelles De toute embûche De toute embûche De toute embûche C'est forcément démoniaque Les embûches Il n'y a pas d'embûche Selon le Seigneur Non 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 Ça n'existe pas On est Yeshua Voyez La religion On va prendre Matthieu 17 Verset 1 Et six jours après Yeshua prend Pétros Et Yaakov Voilà Et son frère Yohanan Et les mène A l'écart Sur une haute montagne Et six jours après Yeshua prend qui Pierre Voilà Jacques Yaakov Yohanan Voilà Il a pris les trois là Et les mène à l'écart Sur une haute montagne Et il fut transfiguré En leur présence Yeshua Transfiguré En leur présence Son visage resplendit Comme le soleil Ah mon ami Il leur montre par là Le côté divin Je suis Dieu Je suis Elohim Parce qu'il y en a beaucoup Qui disent la Bible Mais ils ne savent pas Que Yeshua est Dieu Ils vont dire Non c'est un envoyé C'est un prophète Mon ami il faut bien La parole La parole dit qu'en fait C'est révélé aux élus Révéler aux enfants Alléluia Et ses vêtements De vin blanc Comme la lumière Et Moïse et Elie Leur apparure Moshe et Elie Il y a un nom Voilà Apparure S'entretenant avec lui Mais Pierre Prenant la parole Dit à Yeshua Seigneur Il est bon Que nous soyons ici Donc il y a quelque chose Qui m'a marqué dans ça là C'est qu'en fait Pierre qu'est-ce qu'il voit Il voit quelque chose De glorieux Voyez Il voit quelque chose De glorieux Le Seigneur Qui se transfigurait En leur présence Viseuse qui resplendit Comme le soleil Et tout ça En gros Qu'est-ce que Pierre Il dit pas là Il dit quoi Seigneur En gros Pierre commence à Vouloir bâtir Quelque chose Restons entre nous Ici là On reste entre nous En fait C'est ça que ça veut dire Il est bon Que nous soyons ici Il est bon Qu'on reste entre nous Voyez Qu'on reste entre nous Qu'on se fasse du bien Entre nous là En gros C'est ce qu'il lui voyait Ici là Certainement On peut dire ça aussi Restons ici là On ne partage pas Ça reste entre nous Comme ça On profite de tout ça Et il dit quoi Faisons-y Si tu le veux Trois terbennacles En gros Trois églises Trois temples Et ce sera nous Qui allons tout diriger C'est nous Comme on le voit aujourd'hui La religiosité En gros là Il dit quoi Faisons trois temples Trois églises Trois religions Je ne sais pas moi Tout comme ça On peut dire ça De différentes manières Un pour toi Un pour Moshé Et un pour Elia Donc en fait C'est Pierre qui dit ça C'est-à-dire Comment on peut voir ça De l'extérieur Mes frères et sœurs En gros Pierre Parce que le Seigneur Il peut dire aussi A Pierre Arrière de moi Satan Dans un passage là Voyez Donc En fait Pierre Qu'est-ce qu'il dit là En gros Pierre Dit clairement au Seigneur Seigneur Arrête le réveil Arrête ce que tu fais là Restons ici là Baptissons-nous Trois temples Comme ça On est entre nous En gros là Il voulait que Yeshua Ramène la religion Ramène un système Mes amis Et qui n'est plus La marche par l'esprit Voyez C'est-à-dire qu'il y a Des hommes Et des gens Qui peuvent Venir te dire des choses Fais comme ça Hein C'est bien que si tu bâtis Deux trucs comme ça Fais comme si Fais comme ça C'est mieux Tu vois Ça va tuer le travail Que tu fais mon ami Hum Oh j'ai pas vu ça Comme ça Je te dis C'est là là Que le Seigneur nous éclaire Je vous dis la vérité En gros de l'extérieur Des gens vont voir Que tu vis quelque chose Avec le Seigneur Tu es en train de Tu vis quelque chose De magnifique Tu vois Tu vois Il y en a Indépendamment de leur Voilà il y en a Sans faire exprès Ils peuvent te dire Mais il y en a là C'est Ils veulent te ramener A un fonctionnement Et ils savent très bien Ce qu'ils font Hum Il peut y avoir deux côtés Un côté Ben De l'extérieur Quelqu'un il te dit C'est mieux de faire comme ça Mais il sait pas Ce qu'il dit en fait Il le dit de manière innocente Mais d'autres là Qui veulent clairement Que tu t'arrêtes A ce niveau Et que tu n'ailles pas Plus loin Oh la la Un pour toi Un pour Moïse Un pour Elie Tu vois En gros De l'extérieur Voilà pourquoi C'est pas toutes les paroles Que tu vas entendre Par rapport à ta vie Par rapport à tes projets Par rapport à l'appel Par rapport à l'oeuvre Que tu as reçu du Seigneur Par rapport à le travail Que tu as commencé Pour le Seigneur Mon ami Il faut On va comprendre Ce qu'il faut faire A chaque fois C'est pas tout Qu'il faut écouter C'est pas tout Qu'il est bon à prendre Ah oui Je vous dis parenthèse Si tu prends pas Ce qu'on te dit On va dire Ah il écoute pas Ah il écoute pas C'est ce qu'on a pu me dire Moi personnellement A l'époque Quand le Seigneur a commencé A me dire De quitter l'Assemblée locale De quitter Voilà Je prends son exemple aussi Voilà C'est pour dire en fait Que voilà Il faut écouter le Seigneur Écouter Ce que le Seigneur te demande A l'instant T Voyez Tu vois Écouter Yehoshua Alléluia Trois tabernacles Un pour toi Un pour Moshé Et un pour Elie En gros de l'extérieur On va te dire C'est mieux que tu fasses comme ça C'est mieux que Fais plus comme ça On va vouloir injecter Dans le travail Que tu as reçu du Seigneur Des choses Que le Seigneur T'a pas demandé Mais qui est venu de quoi De l'extérieur C'est pour ça que Tout n'est pas bon à prendre Ce que tu reçois Il faut mettre en prière Qu'est-ce que Yehoshua dit Dans le cas contraire Tu peux ramener Le contrôle Dans le travail Que tu as reçu du Seigneur De la part des hommes Oh oui Oh oui Et ça fait quoi Ben ça va ramener La religion Ramener un autre système Ramener un autre fonctionnement Comme Quand certains frères Ils étaient venus me dire Oui Faut pas crier Vous savez Le cri Voilà Faut voir autrement Le cri Tout ça En fait C'est comme si on veut ramener Comme un Du pacifisme Un Jésus pacifique Dans le sens où En gros Faut dire que le bien Comme disait notre soeur Dans une prédication Peace and love Jésus Christ n'est pas hippie Qui est venu annoncer Peace and love Beaucoup veulent transformer Yeshua En peace and love Vous savez Faut pas crier Faut pas crier Vous savez Mes amis Quand j'ai lu la parole On a vu Yeshua crier aussi Il a crié Yeshua aussi Il a crié Il cria Voyez Donc Comment se fait-il que J'ouvre la parenthèse En même temps on parle de tout ça Comment se fait-il qu'on est plus Dérangé par rapport Faut pas crier Mais Que se passe-t-il Qu'est-ce qui est derrière ces choses Mes amis Moi je vois deux volets Soit c'est innocemment Innocemment La personne dit Faut pas crier Ou soit de l'autre côté On veut Ramener Un contrôle Ramener quelque chose Parce que Parce que Faut dire ce qu'il y a Il y a beaucoup de jalousie aussi Beaucoup sont jaloux Voyez Beaucoup n'ont pas reçu Telle ou telle chose Mais comme ils ont pas reçu la chose On l'a vu avec Caïn Caïn dans la Bible Dans Genèse chapitre 4 On va le prendre rapidement Genèse 4 Verset 1 Ensuite on va revenir sur Ce que je parlais par rapport à ça On en est choix Genèse 4 verset 1 Adam connut Kava Ève Voilà Sa femme Elle devint enceinte Et enfanta Caïn Elle dit J'ai acquis un homme par Yahweh Elle enfanta encore Abel Son frère Abel devint Berger De petits bétails Et Caïn Devint Cultivateur Du sol Voyez Et il arriva Au bout de quelques temps Que Caïn Fit venir des fruits Du sol En offrande A Yahweh Abel lui aussi Fit venir des premiers-nés De son troupeau Et leur graisse Yahweh Porta son regard Sur Abel Et sur son offrande Mais il ne porta pas Son regard sur Caïn Ni sur son offrande Et Caïn Fut très fâché Et son visage Fut abattu Voyez Voyez Pourquoi tu fâchais Yahweh dit Pourquoi tu fâchais Ton visage est abattu Voyez la jalousie Il était jaloux Son offrande n'a pas été reçu Certainement Il y avait encore des choses Il n'a pas fait des choses Comme le Seigneur voulait Il a fait sa manière Ca n'a pas été reçu Du Seigneur Le Seigneur a reçu L'offrande de quelqu'un d'autre De son frère Et ben boum On n'est pas content On veut le tuer Voyez Voyez Jalousie Caïn parla à Abel Son frère Il arriva comme Quand il était Dans les champs Caïn se leva contre Abel Son frère Et le tua Donc en fait Comme l'offrande Ca peut être ce cas là Comme l'offrande De certains n'ont pas été Agré par le Seigneur Ils veulent te faire Détourner De l'offrande De ce que tu fais Pour le Seigneur Pour que ce soit mélangé Parce que comme eux Ca n'a pas marché Et ben ils veulent détruire L'offrande De leur frère Ou de leur soeur Voyez Donc ça peut avoir Deux volets Comme j'ai dit Voyez Tu vois Donc les personnes Qui peuvent venir te dire Fais comme si Fais comme ça Il y a deux volets Soit c'est innocemment On ne s'est pas fait exprès Tout ça Ou soit L'autre C'est fait exprès Pourquoi ? Parce que son offrande N'a pas été agréé Voyez L'offrande Qu'il voulait faire N'a pas été agréé Donc On veut ramener Quoi ? Ou il n'a pas répondu A l'appel du Seigneur Il n'a pas fait Ce que le Seigneur Le Seigneur lui demandait Donc il veut ramener Un autre message Dans ce que le Seigneur T'a demandé clairement Mes amis De l'extérieur Ces choses peuvent se passer C'est pour cela en fait Qu'il faut être attentif Au Seigneur Ne pas faire les choses Parce qu'un tel t'a dit Un tel t'a pas dit Un tel t'a dit Il faut veiller Mes amis Il s'agit de mort Ou de vie Ah oui Il s'agit de religiosité Ou de réveil Ah oui Réveil Ou religion Il faut faire attention Parce qu'on peut vite Tomber dans la religion Dans une routine Quelconque Mes amis Écoutez-le Attendez Je vais prendre On remonte un peu Verset 4 Excusez-moi Faisons-y Si tu le veux Trois tabernacles Trois églises Trois religions Voilà Religions Baptisons-nous religions Un pour Moshe Un pour Elie Voilà Comme on voit aujourd'hui Des systèmes qui sont bâtis Mais purement sur Le système d'hommes Le fondement d'hommes Comme il parlait encore Voici une nuée Resplendissante Les couvries De son homme Et voici une voix Fiantante De la nuée Ses paroles Celui-ci est mon fils Bien-aimé En qui j'ai pris Mon bon plaisir Écoutez-le Waouh En gros Le Seigneur vient tout de suite là Il dit en gros Pierre là Attention Attention Pierre Attention tout ça là Attention Moshe Tout ça là Il faut écouter Jésus Écoutez-le En gros le Seigneur dit là Il faut écouter lui Tu voyez Voyez Écoutez-le C'est écrit là C'est écrit On n'a pas dit Écouter Pierre Pierre qui était venu dire Oh là vous savez L'Esprit n'a pas dit Écouter Pierre Il faut écouter Pierre Ce qu'il dit là Faisais trois tentes Non 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 C'est écrit Écoutez-le Qui ? Jésus Mes amis Voyez Donc si tu n'écoutes pas Ce que l'homme Ou ta soeur Ou ton frère te dit Et que tu écoutes Le Seigneur Qu'on te traite après Oh il n'écoute pas Il n'écoute pas Il n'écoute pas Il n'écoute pas C'est parce que tu as écouté Jésus Hein ? Comment on peut en vouloir D'écouter Jésus Hein ? Il faut écouter Jésus Voyez ? Et ça va créer quoi ? Si tu n'écoutes pas Ce que Pierre Ce que l'homme Va te dire là derrière Parce que là Pierre c'est l'humain derrière L'humain On prend l'image de l'homme L'humain Oh il n'écoute pas Oh patati Oh patata Comment on peut être Tant frustré Par rapport à quelqu'un Qui écoutait le Seigneur Mon ami On écoute Jésus Voyez ? On écoute Jésus Mon frère Ma soeur Il faut écouter Jésus Après je ne dis pas Il ne faut pas écouter Les conseils des frères et soeurs Ce n'est pas ce que je dis Il faut bien comprendre Le sens du message Il y a des choses Qu'on peut nous dire Qui viennent du Seigneur C'est vrai Mais il y a des choses Là ce n'est pas le Seigneur Parce que Jésus Tu as confirmé autre chose De ce qu'on te dit Voilà pourquoi ce qu'on te dit Il y a un choix Il faut qu'il te confirme aussi C'est là aussi la vérité Ce qu'on te dit Le Seigneur doit aussi Te le confirmer Il ne faut pas aller écouter Aveuglement Sans avoir reçu Quoi que ce soit Il faut écouter le Seigneur Écouter les conseils Qu'on peut te donner Il n'y a pas de souci Mais aller demander au Seigneur C'est quoi Qu'est-ce qu'il en est Seigneur Et si tu te dis Ce n'est pas ça Eh bien il ne faut pas faire Et si on te casse Par rapport à ça Là il y a un problème Les amis Il y a un problème Là on veut te ramener Dans un contrôle On veut te ramener Dans un fonctionnement Qui est autre que La parole du Seigneur Alléluia Écoutez-le Voyez Et au verset 6 Et lorsque les disciples Qu'est-ce que la parole dit ? Et lorsque les disciples Entendirent Cette voix Ils tombèrent Ils tombèrent le visage Contre terre Et furent saisis D'une grande D'une très grande frayeur Voyez Et Yeshua s'approchant Les toucha Et dit Levez-vous Et n'ayez pas peur Ils levèrent les yeux Et ne virent personne Excepté Yeshua seul Tout seul Voyez Il faut écouter le Seigneur seul Yeshua seul Voyez Et comme ils descendaient De la montagne Yeshua leur donna Cette ordre En disant Ne parlez à personne De cette vision Jusqu'à ce que Le fils d'humain Soit ressuscité Et sa disciple La interrogère En disant Pourquoi donc Les scribes Dissent-ils Qu'il faut Qu'Elia Vienne Premièrement Et Yeshua répondit Et leur dit Il est vrai Qu'Elia Viendra Premièrement Et restaurera A l'état initial S'autre chose Mais je vous dis Qu'Elia Est déjà venue Et ils ne l'ont pas reconnu Mais ils l'ont traité Comme ils ont voulu De même Le fils de l'homme Doit souffrir Aussi de leur part Alors les disciples Comprirent que C'était de Jean-Baptiste Yohanan le Baptiste Qui leur parlait Voyez Donc il faut écouter qui Écouter Yeshua Ah oui Écouter Yeshua Peu importe La personne Qui va te dire quelque chose Prophète Docteur Même si c'est moi Même si c'est moi Votre frère Ou même si c'est mon frère Ulrich Mon frère Je vois même si c'est eux Qui vont vous dire quelque chose Ou voilà Voilà Il faut Il faut Écouter Jésus Tu vois Car si ce que tu fais N'a même pas Au péché En quoi Devrais-je dire Oh C'est un orgueillu Et il ne l'écoute pas Si ce que tu fais N'a même pas la mort Oh Seigneur Merci pour cette parole Terrible Tu vois Si ce que tu fais N'a même pas la mort Même emmène à la vie Emmène à la délivrance Emmène à ce que les hommes Soient délivrés En quoi As-tu fait mal Non Tu n'as pas péché mon frère Je veux Je veux parler à quelqu'un Si tu n'as pas écouté Ton prophète Ta soeur Ou ton frère Par rapport A une chose Qu'on t'a dit De faire ainsi Fais pas comme ça Et que derrière On dit que tu n'écoutes pas Pas de tippatata Eh bien Ce que tu fais Si ce n'est pas Anti-biblique Ce n'est pas Anti-parole Anti-biblique Anti-machia Mon ami Écoute le Seigneur Tu vois Écoute le Seigneur C'est ça le réveil Et c'est ainsi que Tu vivras le réveil Des âmes qui seront libérées Je vous dis la vérité Avec le Seigneur Il faut prendre des risques Aujourd'hui On ne veut pas prendre de risques On ne veut prendre aucun risque On veut rester dans le confort On veut rester dans le confort Entre nous Le confort Tout ça Voilà Entre nous Tout ça Voilà Alors que des gens meurent Frère partout Frère Que faisons-nous Avec la parole Qu'on a reçue Que fais-tu chrétien Avec l'évangile Que tu as reçu de Jésus De Nazareth Tu l'as caché toi La vie chrétienne Ce n'est pas une vie Où on s'ennuie C'est une vie Où on est assis Au pied du Seigneur Et qu'on reçoit En permanence des choses On reçoit les directives De la parole du Seigneur Tu vois Voilà pourquoi Il ne faut pas être agité Ici et là Il faut être au pied De Yeshua Et recevoir Qu'est-ce qu'il attend de toi Je vois les chrétiens Il s'ennuie tellement Dans la vie chrétienne En fait quand Écoutez bien Ce que le Seigneur me donne Ce que je reçois actuellement La religion Si tu tombes dans la religion Tu vas tomber dans le péché Tu vas tomber dans le péché Pourquoi ? Tu n'es plus en mouvement Tu n'es plus conduit par l'esprit Donc tu vas commencer A faire des choses De toi-même Tout ça Et tu vas commencer A tomber dans des choses Tu vas voir Dans les magouilles Dans des trafics Tout ça Le péché Tout ça Tu vas voir Le sexe Tout ça Tu vas commencer A draguer les femmes Parler avec légèreté Tout ça Commencer à draguer A draguer les femmes Avoir des paroles légères Envers les femmes Tout ça Patati Ou viser ça vers les hommes Pour citer une soeur Tout ça Si tu tombes dans la religion C'est pareil pour les soeurs Il n'y a pas que les hommes Voilà Commencer à tomber dans la légèreté Tout ça Parce que tu n'es pas là Où le Seigneur veut que tu sois Beaucoup tombent Parce qu'ils ne sont pas Où le Seigneur veut qu'il soit Il tombe dans un système Relié entre nous Péché sous péché Il y a des hommes Que le Seigneur a appelé Aller dans les nations Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? On les a transformés En anciens Transformés En pasteurs Vous voyez ? En hommes d'église En hommes du dimanche Alors que L'appel que tu as reçu La grâce que tu as reçu N'est pas Quelque chose Qu'il faut étouffer Éteindre Comme ça C'est fait pour exploser Frère C'est fait pour aller Tu vois Tu vois Combien dans leur coeur Sentent qu'il faut Passer à autre chose Combien dans leur coeur Sentent qu'il faut quitter L'église locale Et aller dans un champ Que le Seigneur leur donne Aller dans un pays Que le Seigneur leur a désigné Mais beaucoup On dit quoi ? Beaucoup On dit quoi ? Oh tu sais Seigneur Je ne peux pas Parce que Ils ne seront pas d'accord En fait que je parte Ils ne seront pas d'accord Seigneur Pardon Seigneur Mais je ne peux pas Franchement Confime encore Et le Seigneur te confirme encore Il te confirme Il te confirme Et il se passe quoi ? Tu es resté plus qu'il fallait Et tu es tombé Tu es mort Tu es tombé Tu es tombé Tu es tombé La religion C'est faire les choses Pour être bien vu Des hommes Le réveil c'est quoi ? Et bien c'est faire les choses Pour être bien vu De Yeshua Être bien vu par le Seigneur Rechercher à être bien vu Voilà Par le Seigneur Et plus tu vas rechercher A être bien vu par le Seigneur Plus tu vas te choquer Plus tu seras choqué Je te dis dans les petites choses Que tu feras pour le Seigneur Tu seras choqué Et plus tu seras fidèle Dans les petites choses Il va te confier plus grand Plus grand Plus grand Plus grand Plus grand En fait C'est de gloire en gloire Ça fait 20 ans que tu es converti Il ne faut plus que tu sois la même personne Qu'il y a 20 ans Il faut que tu sois évolué Avec le Seigneur Dans la connaissance du Seigneur Tu vois Dans sa parole La prise de position La fermeté Aujourd'hui il y a des chrétiens Ils ne sont pas fermes Ils boivent le péché facilement Ils boivent le mal facilement Ils ne sont plus Conduits par l'esprit Ils ont été ensorcelés Galate On va prendre Galate A pour finir Galate 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 Tac 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 Attendez Je vais prendre Galate chapitre Alors Galate chapitre 3 Verset 1er Aux Galates 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 Qui vous a ensorcelés Pour que vous n'obéissiez plus A la vérité Vous Aux yeux de qui Et au choix Machia A été ouvertement dépeint Crucifié Au milieu de vous Je voudrais seulement Apprendre ceci A vous Avez-vous reçu L'esprit Par les oeuvres De la Torah Ou par la prédication De la foi Êtes-vous ainsi dénué D'intelligence Ayant commencé par l'esprit Finirez-vous Par la chair C'est terrible Voyez Donc on peut bien commencer Mais on peut mal finir Donc voilà pourquoi On doit faire attention Nous autres Frères et sœurs Pour bien finir en fait S'efforcer Tous les jours A rechercher la parole A vivre sur la parole Tu vois Et Frères et sœurs Je parle aussi Aux hommes Aux anciens Tout ça A ceux qui ont Des frères et sœurs Dans leurs églises Tout ça Et que si Les frères et sœurs Disent Dans leur cœur Qu'ils sont En eux Qu'ils ont besoin De bouger Aller faire tel ou tel travail Telle ou telle chose Et bien Que faut-il faire Il ne faut pas Les bloquer Il ne faut pas Leur dire Ce n'est pas le temps Oh Ceci cela En fait Il faut mettre ça en prière Tu vois Il faut d'abord que Soit on prie soi-même Voir Ce que le Seigneur Montre aussi Tout simplement Mais en aucun cas Il faut commencer A prendre des paroles J'ai des paroles Pour le freiner Parce que ça peut le bloquer Mes amis Ça peut le tuer aussi C'est pour cela En fait Qu'il faut faire quoi Faire comme Gamaliel Une œuvre qui vient du Seigneur Elle va se détruire Mais une œuvre Qui ne vient pas du Seigneur Elle va se détruire Et le Seigneur Va garder ses enfants C'est lui qui garde ses enfants Il ne faut pas qu'on se transforme En protecteur En sous-protecteur C'est Yeshua Qui est mort sur la croix C'est Yeshua Qui garde ses enfants Si un fils Fait quelque chose Qui n'est pas bon Le Seigneur Il est grand Et puissant Pour le reprendre On ne doit pas Se mettre à la place Du Seigneur Pour pouvoir dire Ça ce n'est pas bon Ça ne faut pas faire Oh Tant que ça ne mène pas la mort Tant que ce n'est pas un péché On doit laisser les gens Travailler Librement Dans le champ De Yeshua De Nazareth Mes amis Terrible Voyez Sinon On peut produire On peut tuer des gens On tue des gens On tue des gens Et des gens vont devenir Comment demain ? Ils vont devenir des religieux Voyez Des religieux Qui pratiquent le mal Qui pratiquent le péché Toutes ces choses Et parce qu'ils ne sont pas Là où le Seigneur Les attendait Donc si quelqu'un Dans ton église Là où tu pries Je ne sais pas Toi qui est ancien Toi qui je ne sais pas Quelqu'un te demande Que tel ou tel Frère ou soeur te dit Il a reçu à coeur Telle chose A faire pour le Seigneur Et bien Il ne faut pas le dire Oh mais c'est une blague Ou quoi là ? Hein ? Il ne faut pas dire Ben non Ce n'est pas le temps Pour toi Reste assis ici Là vous ramenez le contrôle Là vous ramenez la chaîne De l'anon Comme l'anon Qui est attaché Qui est attaché Vous devenez Comme un gourou en vérité Voyez ? Et tournant Les gens captifs Et ils ne sont pas libérés Et bien Et bien Ça va Ça va ramener la mort C'est pour ça Les frères et soeurs Tu as à coeur Quelque chose du Seigneur Et bien Il faut l'exposer Il faut exposer Ce que tu as reçu Dans ton coeur Il ne faut pas rester Comme ça Faire semblant Non Tu as reçu quelque chose Dis-le Comme moi auparavant J'avais reçu la vision Evdn etc Mais je n'avais jamais été dit Oh c'est moi C'est moi qui as reçu quelque chose Tout ça Voilà Autant convenable Le Seigneur m'a demandé clairement Comment ça travaille ? Je l'ai exposé tout ça Tu vois Il faut exposer cela Frères et soeurs Quand tu as une vision Que tu as reçue à coeur Expose-le Sinon tu vas mourir Et être transformé En quelque chose Que Voilà Purement humaine Mais tu n'auras pas à faire Le travail que le Seigneur te demande de faire Et ça va te détruire à petit feu Et tu vas perdre le goût de l'amour L'amour pour le Seigneur Tu vas être dégoûté de la marche chrétienne Et tu peux même retourner dans le monde Ça a des conséquences Écoutez Ça a des conséquences terribles Je peux en parler Je sais de quoi je parle Je suis passé par là Après 7 ans d'assemblée locale Le Seigneur Je sentais en moi Comme ce désir de En fait De vivre autre chose J'étais un gros blasé quoi Je ne peux dire ce mot là Du dimanche, du dimanche Tout ça J'ai été À un moment donné C'était compliqué Il fallait que je passe à autre chose Tu vois frères et soeurs Donc il faut que Quand tu sens ça en toi là Ce désir de passer à autre chose Expose-le à l'église L'église doit prier pour toi L'église Il va prier pour toi Et te recommander Devant le Seigneur Te libérer Pour que tu puisses aller Dans le champ De Yeshua De Nazareth Dans la paix Et si de l'autre côté Ça crée des problèmes Ça crée des histoires Ça crée des cancans Non Là c'est la religion Là c'est la religiosité Mes amis Voyez Voyez Car c'est pour la liberté Que Christ Nous a franchis Il fut un temps On peut passer un temps quelque part Un temps Avec des frères et soeurs Dans une église locale Travailler Opérer Tout ça Il n'y a pas de problème Mais il y a un temps L'Esprit va dire Mettez-moi à part Comme le Seigneur peut le dire Dans la parole Il a mis à part des hommes Il n'a pas fini de faire cela Il a mis à part le pôle C'est ainsi de suite C'est des choses Qui se font En fait tout le temps Dans le corps Il y a des hommes Et des femmes Que le Seigneur met à part Pour un travail quelconque Un travail Bien spécifique à faire Voyez Voyez Mais on ne doit pas agir De la sorte Oh non Oh patati On ne doit pas créer Des problèmes aux frères et soeurs Qui veulent Qui sortent dans leur cœur Voilà C'est le temps pour eux De commencer quelque chose Pour le Seigneur Sinon on va bâtir Des religions Comme la pierre Il a bâti des tentes Voyez C'est le Seigneur Qui est mort sur la croix Pour ses enfants C'est son sang Qui a coulé sur la croix Pour ses enfants Donc Il y a des hommes Et des femmes Voilà L'église en vérité C'est l'église qui a un mouvement Que le Seigneur met en place Pour travailler Voyez Et c'est ce qui crée Beaucoup de désordre Parmi nous les chrétiens C'est tout ça aussi là Beaucoup ne sont pas à leur place Beaucoup ne sont pas à la place Que le Seigneur Leur a donné Combien sont morts Combien meurent à petit feu Combien tombent dans leur péché Parce qu'ils ne sont pas là Où le Seigneur les attend Mes amis C'est une réalité Voyez Il faut être là Où le Seigneur te dit d'être Et non être là Où l'homme veut que tu sois Sinon tu tombes Dans un piège mon ami Tu tombes dans un système Tradition humaine Voyez Voyez Et c'est pas parce que Quelqu'un part faire une oeuvre Faire un travail Qu'il est fâché Qu'il est en colère Qu'il n'est pas d'accord Oh patati Oh patata La personne part C'est parce que c'est son temps De commencer un travail Que Yeshua Lui a recommandé Parce qu'il a reçu L'équipement Il a reçu le mandat Mon frère ma soeur Le Seigneur est en train De t'équiper Il y a des frères et soeurs Qui sont dans cette situation Le Seigneur vous rend libre Frères et soeurs De travailler pour son royaume Alléluia Dans la paix Et la liberté En prêchant La doctrine véritable Voyez Il y a un temps Où le Seigneur va t'envoyer Travailler Alléluia Amen Et on voit dans la parole Paul Qui a été Mise à part par le Saint-Esprit Mise à part par le Seigneur Il est parti oeuvrer Et la parole nous dit C'est que 14 ans après Qu'il est monté à Jérusalem Voyez Voir les frères et soeurs Partager la parole avec eux Leur dire Voilà ce que le Seigneur fait Toutes ces choses 14 ans après Le Seigneur sait pourquoi 14 ans Pourquoi pas tout de suite Léon venu tout ça Parce que L'humain là On peut On peut Mettre des joues Sans le savoir Mettre des joues Voyez Mettre des joues Sur les uns les autres Et ça fait quoi Ben ça ramène Ça ramène Ça ramène la religion La religiosité La religiosité Voyez Alléluia Voyez Donc J'ouvre une parenthèse Voilà Dans la vision Que le Seigneur nous a donné VDN On a eu pas mal de séparations Il y a eu beaucoup de séparations Mais c'est Il y a eu des séparations Mais c'est à cause du mal Voilà C'est à cause du péché Non qu'on est méchant Ou non qu'il y a eu des séparations Parce que c'est à cause du mal Du péché Donc si on vous dit autre chose Dans les coulisses J'ouvre la parenthèse Ça c'est très bien pourquoi Moi j'en refuse d'être un religieux Un religieux Qui Je sais pas quoi Non 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 Je refuse d'être un religieux Je vous la parenthèse Dans les coulisses Parce que Au début tout à l'heure J'ai dit que Si on vous dit oui VDN Tout ça Faut savoir avec qui Faut qu'on Demandez Demandez Si telle personne travaille avec vous Faut demander aussi Parce qu'ils vont se faire passer Comme s'ils travaillaient avec nous Alors qu'en vérité Il y a eu séparation Voyez Les séparations Ça s'est enfoncé encore derrière Voyez Des choses bizarres encore Qui sont passées Bref Voyez Donc Comment dire Après on va dire Il n'est pas l'amour Parce qu'il dénonce tout ça Je suis pas là dedans Compromission Je suis pas dans le peace and love Tout ça J'aime beaucoup les gens Honnêtement J'aime beaucoup Beaucoup les gens J'aime beaucoup Et c'est C'est quelque chose Qui Voilà Où le Seigneur Il m'amène de plus en plus A être Comment dire A voir clair Dans le sens où Ne pas être dans Les sentiments Tu vois Les sentiments quoi En gros Les sentiments C'est à dire que En gros Tu peux être avec quelqu'un Voilà Tu le reprends Tu peux le reprendre Etc Mais à un moment donné Il faut prendre des décisions Vous voyez Patient Je suis quelqu'un Je suis beaucoup patient Très patient Très patient Mais quand là C'est compliqué La personne ne se reprend pas C'est fini Moi c'est séparation Séparation On n'est pas du genre À taper du pont sur la table Dès qu'elle fait un péché Ou quoi Oh je te chasse Tout ça Non 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 Beaucoup de patience Mais à un moment donné Il ne faut pas que cette patience Veuille nous amener Dans une compromission bizarre Quand je vois qu'il y a tout ça Qui va arriver Moi je me sépare Mes amis Je ne suis pas là dedans Voyez Donc il y a eu des séparations Qu'il y a eu À cause du péché Je dis clair Haut et fort À cause du péché Donc si dans les coulisses On vous dit autre chose Etc Venez vérifier avec nous Venez nous demander Voyez Demandez nous Les choses Il ne faut pas écouter Les choses comme ça Une version comme ça Il faut écouter les deux parties C'est ça la parole nous dit Sinon la première version Paraitra Comme si l'autre a raison Je ne sais pas Qu'on veut avoir raison Mais la vérité Doit toujours Triompher La vérité Voyez Donc si dans les coulisses On t'a dit autre chose Par rapport aux séparations Contactez nous Il y a le mail Qui est là Donc on va envoyer un mail On va vous dire les choses Voyez On en est choua Voilà Tu vois Donc il y a des séparations C'est à cause du péché Voilà Deux séparations qu'il y a eu Parce que les gens Ils accueillent de faire autre chose Il n'y a pas de soucis Les gens sont libres Mais on n'est pas là Pour retenir les gens Tout ça Voilà Il y a une équipe Qui est là Qui travaille On bosse main dans la main Au nom de Yeshua de Nazareth Main dans la main Chacun est libre On travaille main dans la main Dans la liberté C'est ça que Yeshua veut Yeshua Il était sur terre Comme j'ai dit tout à l'heure Dans l'enseignement Yeshua envoyait Deux par deux les disciples Aujourd'hui Est-ce que les églises Envoient deux par deux Aujourd'hui Réponds la question Est-ce que ton église T'a déjà envoyé Là-bas Deux par deux Aller faire le travail Deux par deux Voilà Est-ce que ça a déjà été le cas Réponds Réponds Tu peux répondre sur le tchat On t'a transformé En frigidaire On t'a transformé En gain On t'a transformé En homme d'église En femme d'église Mais t'as jamais été envoyé Deux par deux Jamais on t'a payé un billet On t'a envoyé Fais le travail C'est ça l'église On voit des missionnaires C'est ça l'église Est-ce qu'on voit Le fonctionnement De la parole Dans le monde actuel Dans notre temps actuel Est-ce que le fonctionnement Qu'on voit dans la parole Est le même fonctionnement Qu'on voit dans Est-ce que le fonctionnement De la Bible Est le même fonctionnement Qu'on voit dans l'église Aujourd'hui Dans ce temps actuel Voit-t-on cette église En mouvement Voit-t-on Tout ses dons Exploser partout Cette église En feu Mes amis Est-ce qu'on le voit Beaucoup veulent prêcher Dans les églises Aujourd'hui Comme j'ai dit Des hommes d'église Des femmes d'église Hein Comme moi J'aime bien le dire Mon église C'est pas des bâtiments Mon église C'est dans les trains Mon église C'est dans les gares Mon église C'est dehors C'est dans la mission Pas sa grâce bien sûr C'est lui qui Emmène A faire des choses C'est dans les rues Comme ça À Pont-à-Pit En Guadeloupe Tout ça C'est dehors L'église C'est dehors Tu vois Et ceux qui sont touchés Ne se permettent Des réunions Pour les enseigner La parole Mais ils sont libres Par la suite Voyez Ils sont libres Voyez Voilà un peu Voilà un peu Le partage Ils sont libres Voyez Libres Mon église Eh ben Eh ben J'ai pas de problème Parce que je peux prêcher Autant que je veux Il y en a là Ils veulent prêcher Dans les églises Hein On t'en donne pas Le micro dans l'église Mais va dehors Pourquoi absolument Dans l'église Tu veux prêcher Quelque chose Mon ami Pourquoi c'est dans Avec des frères et soeurs Tu veux absolument prêcher Dans les églises Tu veux prêcher Va dehors Il y a des âmes dehors Là Qui deviendront Une église demain S'ils se rependent De leur péché Va aller chercher Pas la parole dehors En proclamant la parole Tu vois Dans le train T'auras autant de temps Pour prêcher la parole Hein Dans le train T'auras autant de temps Pour proclamer la parole Eh ben oui Dans le bus pareil Dans ton travail pareil T'as des collègues T'auras des collègues Tu peux leur parler Autant que tu veux Mais aujourd'hui Les gens visent que Hommes d'église Hommes de Dieu On applaudit Tout ça Mon ami Tout ça c'est C'est le monde Tout ça là c'est La religion La chair Voyez Voyez Allez dehors Allez-y Allez avertir les gens dehors Allez leur dire Que Yeshua revient Pourquoi tu veux Prêcher tous les dimanches A l'église Pourquoi c'est Ce que tu veux faire Mon ami Hein Tu veux le micro Tu veux le micro Tu veux le micro Pour démontrer Quoi en vérité Voilà pourquoi Il y a tellement De scandales aujourd'hui De scandales De scandales Parce que l'homme Recherche quoi Une place dans une église Un poste à l'église Alors qu'on doit rechercher A être bien vu du Seigneur Afin que le Seigneur Nous positionne quelque part Alléluia On va leur le partage Que les gens nous bénissent Qui nous fortifient Et si il y en a Qui veulent se repentir Prendre leur baptême Vous pouvez le faire Sur le chat Et nous demander Pour le baptême Là il y aura un jour De baptême Une session de baptême Pour les frères et soeurs Qui veulent leur baptême Et notamment en Martinique Aussi S'il y en a qui sont en Martinique En Guadeloupe Qui veulent leur baptême aussi Vous pouvez mentionner Il y aura Une session de baptême D'ici peu là Pour ceux qui vont prendre leur baptême Par la rue du Seigneur Et donc voilà un peu Que le Seigneur soit glorifié Il est bon dans tout ce qu'il fait Que le Seigneur soit béni Pour ce message Je crois que ce message Va délivrer Beaucoup de frères et de soeurs Qui sont captifs Dans la religion La religiosité Afin qu'ils deviennent libres Dans le Seigneur Et qu'ils puissent prier Et qu'ils puissent prier Avec des frères et soeurs Qui aiment le Seigneur Attention je ne dis pas Qu'il ne faut pas se réunir C'est écrit Il y a la parole De ne pas abandonner son assemblée Là on parle de la communion Priez avec des frères et soeurs Qui aiment le Seigneur Il n'y a pas de souci Il ne faut pas abandonner ça C'est important Si tu es seul quelque part Ça va te garder Il permettra un jour Que tu puisses se voir Dis frères et soeurs Il n'y a pas de problème Mais voilà Que personne ne te contrôle Que personne ne mette la main Sur toi frères et soeurs Voyez Que personne ne mette la main Sur toi Si tu as à coeur De quitter l'assemblée locale Pour faire un travail Si on te dit Oh ben c'est pas normal Oh patati Oh patata Oh ben c'est Si on veut te mettre la C'est compliqué Oh mes amis C'est compliqué Ah oui Prends déjà Ma ton cours Quand c'est comme ça Même si on te traite De tous les noms Tu n'as pas péché Contre la parole Tu restes dans la parole Et le plus important C'est de rester dans la parole Tu vois Et si les gens Ne sont pas contents Ben c'est que Ils ne font pas des choses Sur la parole Dans ces cas là Parce que la parole Met tout le monde d'accord Mais si la parole Ne met pas d'accord Tout le monde Mes amis Ben il faut prendre Position pour la parole Et tu fais ton chemin Voyez Tu fais ton chemin Tu vois Et ferme tes oreilles Si il y a des critiques Tout ça Oh pourquoi Elle a prêché comme ça Oh pour Ferme tes oreilles Il y a des jaloux Il y en a c'est des jaloux Ils sont jaloux Ils sont jaloux Ils sont jaloux Parce que ben Un tel Un tel Tel fait un travail Et lui il est là Il tourne en rond Il y en a qui tournent en rond Ils tournent en rond Donc ils sont là Et pieds à garder Et ils vont commencer A chercher un problème Partout Partout Vous voyez Parce que eux-mêmes Ben ils sont Ils ont tellement Entendu des paroles Tellement entendu des paroles Des hommes Mais qu'ils sont restés Glacés Ils n'ont pas répondu A l'appel du Seigneur Et là ils sont en train De voir que Des frères et des sœurs Avec qui ils ont marché On écouté le Seigneur Et aujourd'hui Ils sont en train D'expérimenter des choses Glorieuses avec le Seigneur Bien sûr Ça c'est le corps de Yeshua Tu vois Ça va créer des problèmes Comme Caïn La haine Jalousie Ça c'est Je vous dis C'est ce que Les chrétiens vivent C'est des choses Qui ont été Et qui sont encore D'aujourd'hui La parole qu'on lit N'est pas un livre Un livre d'histoire C'est des choses Qui se font encore Aujourd'hui Voyez Voyez Il y en a Ils n'ont pas été Faire ce que le Seigneur Leur demande Parce qu'ils ont tellement Écouté des paroles Des paroles ici et là Ça les a refroidis Ils ont tout fermé Ils ont tout arrêté Et aujourd'hui Ils veulent essayer De ralentir Ceux et celles Qui avancent Avec le Seigneur Qui font un travail Où le Seigneur Est en train d'opérer Et ils veulent les ralentir Ils vont essayer De les distraire Avec des paroles Oh patati Oh patata Oh mon ami On n'a pas le temps Il n'y a plus le temps A tout ça là A la distraction Au temps à chercher Il n'y a pas le temps à ça C'est le temps A chacun travailler Pour le Seigneur Et ceux qui sont au chômage Là Et bien Quand on est au chômage Qu'est-ce qu'il se passe T'as à la maison Quand t'es au chômage Il se passe quoi T'as à la maison Les mouches Comment il y a un café L'entour Waouh Quand t'es au chômage Eh bien Les iens iens Ils font Les mouches T'es là Mettre des tapes Sur les mouches Qui t'environnent Des mouches Et t'es là Regardé par la fenêtre Comme en Guadeloupe En Guadeloupe Il y a Comme ceux qui ne travaillent pas Ils sont Par la fenêtre Voilà Je ne vais pas forcément dire Ils sont curieux Comme ça Voilà Ils regardent par la fenêtre Ah il a fait ça Aïe 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 Ah ouais En gros Parce qu'ils sont au chômage Ils sont là Ils galèrent Donc qu'est-ce qu'ils font Ils voient C'est des pieds ici et là Ils voient que tout le monde Soit commis au chômage Et c'est là où C'est un danger Donc il y en a qui vont te dire Non 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 Il ne faut pas faire ça Parce que eux là N'ont pas fait Voyez C'est une vérité C'est une vérité Frères et sœurs Je ne condamne personne Voyez Voyez Mais c'est une vérité Qui est là Beaucoup de chrétiens Sont dans cette situation Cette situation Où Ils sont épis Etc Pour trouver Une faute Quelconque chez eux Une faille Quelconque chez eux Pourquoi Les ramener au chômage Comme eux Comme ceux qui n'ont pas été Comme ceux qui n'ont pas travaillé Comme ceux qui sont tombés Dans la religion Tombés dans le péché Tombés dans les choses charnelles Et qui sont là Et ils veulent que tout le monde Soit comme eux ici Voyez Et on va prêcher des choses Qui vont faire quoi Qui vont faire peur aux gens Qui vont faire peur aux gens Et aux frères et sœurs Aux gens Et ils ne vont pas Ils ne vont pas Ils vont dire Oh là là Il y a les sirènes des eaux dehors Ah oui Il y a les sirènes Ah oui C'est compliqué C'est compliqué C'est pour ça en fait On doit être équilibré Dans son Dans 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 Voilà Dans la parole du Seigneur Être équilibré Voyez Il y a des gens On va leur dire Oh il faut beaucoup prier Il faut passer au moins 10 heures dans la prière Avant de sortir dehors Mon ami On doit être en prière Déjà tous les jours On est en prière Déjà premièrement Tous les jours Tous les jours Tu es en prière Tu vois Donc conscient On te dit Oui attention là-bas C'est dangereux Tout ça Qu'est-ce que On te dit Si le chat a dit Ah Ne reste pas sur ce qu'on te dit Par rapport Oh c'est dangereux Il faut poser des actes Quand il te demande De faire quelque chose Pose l'acte Et les fruits parleront d'elles-mêmes C'est les fruits Qui vont témoigner Si c'est le Seigneur ou pas Tu vois Mais en aucun cas Lorsqu'un frère et une sœur Veulent faire un travail Pour le Seigneur Qu'on lui dise A moins que Si tu es dans le péché Par contre là c'est compliqué Si tu es dans le péché Là ça change tout Mais si tu crains le Seigneur Tu obéis au Seigneur Tu es quelqu'un qui craint le Seigneur Tu vis ta vie Dans la foi avec le Seigneur Tout ça Et que tu as à coeur De faire un truc Un travail pour le Seigneur Le Seigneur te plaît clairement Par rapport au travail Et qu'on te dise non Mon ami N'attends pas Parce qu'on te dise oui Parce que deux ans peut passer C'est dix ans peut passer Cinq ans Vingt ans peuvent passer Et tu vas passer à côté Et tu vas passer à côté Donc tu Faut être clair Je suis désolé J'ai tout l'amour Que j'ai pour vous Mais le Seigneur M'a demandé telle chose Donc je suis Je veux écouter le Seigneur Donc il faut prendre position Pour la vérité Frères et sœurs Parce que beaucoup Vont pas parler clairement Pour ne pas dire en fait Qu'ils sont rebelles Qu'on dise pas qu'ils sont rebelles Qu'ils sont orgueilleux Tout ça Patati patata Ça c'est système Tradition d'homme Voyez Tradition d'homme Quand tu reçois Une vision du Seigneur Quand tu reçois Quelque chose du Seigneur Et bien Tu dois Demander la prière Bien sûr Au frère et sœur Mais les frères et sœurs N'auront aucun cas dire Ah ça c'est compliqué Si ça mène pas au péché Mon ami Fais ce que le Seigneur Va te demander de faire Et ainsi Ta récompense Sera grande dans les cieux Et tu verras les fruits De tout ce que le Seigneur Te demande de faire Frères et sœurs Alléluia Je finis par là Que le Seigneur soit béni Glorifié Et on se dit A très bientôt Pour Un temps de partage Que le Seigneur permettra En tout cas voilà Merci frères et sœurs Et on vous bénit aussi Pour vos prières Merci pour vos prières Merci pour votre soutien Frères et sœurs Et voilà par rapport à cette œuvre Que le Seigneur fait Ici Et donc voilà Donc voilà Donc je bénis le Seigneur Pour tout ce qu'il fait Tout ce qu'il fait Tout ce qu'il fait Et ça encourage quand même De voir des frères et sœurs Qui prennent à cœur De soutenir cette vision De prier pour cette vision Qui sont encouragés Par ce travail Que le Seigneur fait Et on est vraiment Dans la joie De voir que l'église Se mobilise quand même Ça encourage aussi Il faut dire ce qu'il y a Ça encourage Ça encourage énormément En énormément Donc on bénit le Seigneur Pour tout ce qu'il fait On ne cherche pas A se glorifier Voilà Voilà On ne cherche pas A se glorifier Voilà Certains vont penser Qu'on veut se glorifier C'est nous C'est nous les meilleurs On n'est pas les meilleurs On ne cherche pas A se glorifier frères et sœurs Voyez On ne cherche pas A se glorifier Nous voulons que Yeshua soit glorifié Que les frères et sœurs Soit Se lèvent Voyez Parce que cette vision Le Seigneur l'a donnée Pour que l'église Puisse se lever aussi Frères et sœurs Que l'église Voie que c'est possible Oh oui Parce qu'il y a très peu Aujourd'hui qui se lèvent Qui osent parler Osent parler Et à travers Tous les vidéos Que le Seigneur D'évangélisation Que le Seigneur Peut permettre Qu'on diffuse C'est dans l'unique but De quoi Que vous soyez Que des païens Des enconvertis Se lèvent Mes amis Que les frères et sœurs Se lèvent Au nom Yeshua de Nazareth Et quand on voit Que beaucoup se lèvent Sont encouragés Et bien ça nous encourage Frères et sœurs A continuer A crier A continuer Le travail A continuer A évangéliser Oh oui Nous sommes ensemble Frères et sœurs Cette affaire Nous concerne Nous sommes un peuple Unis Au nom de Yeshua De Nazareth Soyez fortifiés Soyez bénis Et on veut Diminuer Afin que Yeshua Croisse Toute la gloire Le revienne Pour toutes les âmes Tous les peuples Qui libèrent Toute la gloire Le revienne Mes amis Hallelujah Hallelujah Qu'il soit glorifié encore Car c'est lui Qui délivre Ce n'est pas nous C'est lui Qui sauve Ce n'est pas nous Qu'il soit glorifié Frères et sœurs Hallelujah Désolé C'est un peu long Je pense que Voilà Ce week-end Ou dans les jours Que beaucoup auront Prendront le temps D'écouter ce partage Voilà Tu peux écouter En plusieurs parties Si tu veux Voilà Je suis désolé On se laisse conduire Mes amis Tellement de choses Des fois à partager Donc Ce n'est pas évident On se laisse conduire Donc tu peux écouter Ce témoignage En plusieurs parties Comme tu veux Et Tu peux écouter Une demi-heure Une demi-heure Tu te laisses conduire En fait Voilà Tu te laisses conduire La vidéo est là Elle est postée Donc du coup Chacun Prendra ce qu'il apprend Voilà Il est parti Voilà Tu peux écouter Petit à petit Comme tu veux Et voilà Comme me disait Mon frère Ah Mickaël Je t'aime beaucoup Mon frère Je suis tellement touché Par ta conversion Je suis touché Terrible Je suis touché Donc du coup Il me dit Quand il disait Oui Quand j'avais donné Mon témoignage Ça ne durait plus De trois heures Trois heures J'étais Ces trois heures C'est beaucoup Il a écouté les trois heures Donc en fait Le Seigneur Il a écouté Parti Pas parti Mais il a Il a écouté les trois heures Et ça l'a touché Oh Seigneur C'est glorieux Donc en fait Le Seigneur Il n'est pas dans le truc De temps ou pas de temps Il va conduire Chacun à prendre Ce qu'il y a à prendre On a un choix Et donc voilà Que les soeurs soient glorifiés Alléluia Que les soeurs soient bénis En tout cas On est amoureux de Yeshua Et on vous bénit Frères et soeurs Voilà Pardonnons-nous Pardonnons-nous Les uns les autres Voilà N'ayons pas de rancune Les uns vers les autres Pardonnons-nous Les uns les autres Et ne faisons rien par Esprit de parti Et par haine Au nom de Yeshua De Nazareth A bientôt frères et soeurs Que les soeurs soient bénis Si il y en a qui veut Pour le baptême Vous pouvez le faire On va laisser passer un petit chant Et vous pouvez le dire Sur le chat Ceux qui veulent pour le baptême Ceux qui ont des choses A dire aussi Ceux qui veulent réagir Par rapport à ce partage Vous pouvez le faire Sur le chat là Donc voilà Allez Bonne soirée Au revoir tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai passé mon temps à chercher Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada